Vous êtes en 1900, nous sommes un samedi soir d'octobre. Vous avez tous été invité par Oscar Métainier, directeur du théâtre du Grand Guignol. Il vous a tous convié à son nouveau spectacle, La beauté du diable. Vous savez tous par les rumeurs et même par connaissance que l'endroit n'est pas spécialement connu pour apaiser les angoisses. Vous savez que c'est un théâtre qui peut faire des représentations de pièces assez subjectives et controversées. La représentation est programmée, vous êtes dans la file d'attente. Le théâtre se trouve à Montmartre, au Vimbis de la rue Chaptal, dans une impasse de Pigalle. Vous savez qu'une jeune actrice mystérieuse du nom de Lii a été choisie par Métainier pour incarner le rôle principal. Vous pouvez d'ailleurs voir des affiches où on peut la voir la représentant. Une jeune femme rousse au décolleté généreux, d'apparence insouciante et frivole. La pauvresse sur l'affiche semble ignorer la terrible silhouette démoniaque qui plane derrière elle. Vous êtes donc dans cette file d'attente. Vous entendez des rumeurs, les gens parlent. Les deux premiers à être arrivés dans la file d'attente sont Giovanni et Eugène. Eugène, tu es derrière Giovanni. Tu peux voir dans la foule, il est légèrement devant toi, mais tu le recollinais, c'est Giovanni Carleone. Le père Toussaint, toi également, tu es un peu plus loin, mais tu peux également discerner devant le théâtre Giovanni Carleone, qui semble également attendre son tour, tout comme toi. Et Fulgance, tu arriveras légèrement plus en retard, entre 3 et 5 minutes à peu près, tu arriveras. Et tu pourras donc largement reconnaître ton parrain dans la foule. Donc vous entendez des rumeurs. Ah, c'est une pièce de théâtre érotique qui paraît et tout. Et puis vous entendez des hommes et des femmes chuchoter comme ça. Oh, monsieur Giovanni Carleone, c'est bien vous ? Tu vois que Giovanni commence à relever légèrement la tête. Tu vois cet homme qui a l'air d'être paru de son 3 pièces, avec un espèce de petit chapeau bleu long, et avec sa canne qu'il tient à une main, on commence à dégager légèrement, on te scrute quelques instants et va écarquiller les yeux. Eugène ? Oui, c'est moi, Eugène J.K. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus. Eh bien, au moins de bonnes années. Et qu'est-ce que tu fais là ? Je ne m'attendais pas de ma récit, d'accord ? On sait très bien ce qu'on vient en voir, ou en tout cas on estime ou on l'espère. Mais de là de croiser là, j'en aurais pas parié ma chemise. Eh bien, j'ai été invité par M. Oscar Mettenier pour sa pièce de théâtre. Et toi, que fais-tu ici, voyons ? Écoute, invitation, invitation, et bon, faut dire qu'elles font pas assez de l'encre sur le papier quand même de ces pièces, et j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir réellement m'entraîner de ce qu'elle était leur message. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Toujours dans la police ? Eh bien, écoute, ça fait un petit moment que j'ai pris ma retraite maintenant, avec quel âge, tout ça. J'avoue que je garde quand même une petite émotion quand le mystère plane, si je peux pas essayer de dire bonjour au gars dans le commissariat, mais j'avoue que maintenant, j'en ai plus le salaire. Je vois, je vois. Quant à moi, ça tourne plutôt bien. Les affaires sont souvent demandées. D'ailleurs, notre hôte, si je peux dire comme ça, m'avait demandé des services pour son spectacle. Je sens que ça va être intéressant. Et dans quel cadre ? Et il me demandait d'empailler des animaux pour en faire des automates. Des automates ? Avec des animaux ? Ça a l'air de promettre. Alors, j'avoue que t'éveilles ma curiosité sur la scène qu'on va suivre. Eh bien, j'espère que nous apprécierons le spectacle. Avec plaisir. Et dis-moi, sur quelle place es-tu logé ? Eh bien, attendez, je vérifie. Je suis au premier balcon. Effectivement, le prix de la place ne me permet pas avec ma retraite de pouvoir avoir les premiers rangs. Mais j'avoue que c'est une situation plutôt profitable. Il me semble que, sans erreur de ma part, qu'on est invités. Donc, les places sont sûrement réservées à notre nom. Tout à fait. Et j'aime toujours savoir où est-ce que je vais pouvoir m'asseoir. Eh bien, nous verrons cela à l'entrée. Et dis-moi, es-tu venu accompagner ? Pas ma connaissance, non. Mais ça me fait plaisir de te voir, quand même. Au moins, j'aurai quelqu'un avec qui parler, si jamais c'est la tour de balle. Tour de balle, voyons. C'est un spectacle. Et si tu le souhaites, tu peux m'accompagner. Et nous, viens en prendre un tir avant d'aller dans la pièce. Avec plaisir. On parlera du bon vieux temps. Vous voyez qu'il y a quand même à se foule devant vous. L'annonce de cette pièce a l'air d'avoir ameuté du monde. Donc, vous êtes nombreux à l'entrée. Il y a du monde qui s'amase devant vous. Alors, quant à moi, je garde les mains dans les poches et j'ai enlevé mon col blanc pour avoir juste mes vêtements noirs discrets. D'accord. Oui, tu as enlevé le col blanc du prêtre. Oui, oui. D'accord. Je suis simplement habillé en noir. Très bien. Donc, toi, dans la foule, tu as vu Giovanni qui parle avec un homme. Donc, tu reconnais bien Giovanni. Vu qu'il t'avait aidé officieusement lors de ton enquête en Italie. Il avait mal tourné. Donc, tu le reconnais parfaitement dans la foule. Et pareil, toi, Fulgance, quand tu arrives, tu vois que Giovanni est en train de parler avec un homme. Très bien. Donc, la foule se masse et ça discute en attendant de pouvoir entrer. Il n'y a pas de file d'attente ? Si, il y a une file d'attente, mais il y a des jambes devant vous. On va dire, il y a une file d'attente. Il n'y a pas de ruban ou quoi. C'est une file d'attente qui s'est faite toute seule avec le temps. Donc, vous pouvez vous déplacer comme vous le souhaitez en réalité. Le jeu, d'ailleurs, Giovanni va commencer à regarder un peu autour de lui. Quelle est un peu la classe populaire des gens qui viennent ici ? J'imagine qu'ils sont minimum aisés. Mais on va prendre quelques détails. Bah, dedans, tu reconnais certaines personnes de l'aristocratie de Paris. Tu vois, oui, c'est quand même des gens aisés qui viennent là. Le théâtre coûte quand même assez d'argent. Donc, tu vois, c'est beaucoup de masse de bourgeois curieux aussi. Voilà, il y a quelques personnes de l'aristocratie que tu reconnais. Fulgance aussi, d'ailleurs. Tu peux en reconnaître certains de l'aristocratie assez facilement. Et pour le reste, c'est des bourgeois curieux. Il n'y a pas de touristes qui seraient là pour l'exposition universelle et qui, un soir... Si vous pouvez entendre certaines personnes parler en anglais dans la foule. Vous voyez aussi, certains sont avec des petits carnets à la main, avec leur stylo, en train de prendre des notes. Eh bien, Giovanni, en continuant à discuter avec Gênes, voyant Fulgance, apparemment, être un peu en arrière au niveau de la file et venant d'arriver, commencer à lever sa canne en direction du garçon. Tu peux voir Fulgance qui te fait un sourire, un léger sourire, planqué derrière les gens en bout de queue. Eh bien, écoute, tu vois, un petit coup de canne qui t'invite à le rejoindre. Fulgance va légèrement hausser les épaules et va effectivement s'avancer très tranquillement, l'air assez serein, jusqu'à ta direction. Lorsqu'il va arriver, il va te saluer d'un geste de la tête. Bonjour. Quand vas-tu, Giovanni ? Eh bien, plutôt bien. Je viens de rencontrer, je te présente, Gênes, Fulgance. Je suis son parent. Fulgance, Gênes, une personne que j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises. Eh bien, que fais-tu ici ? Je ne m'attendais pas à ta venue. Voyons, tu aurais dû m'en avertir. Oui, j'aurais pu, effectivement. Je n'y ai tout simplement pas songé. Il me semblait logique que nous soyons tous deux invités. Bonjour, M. Gênes. Fulgance de Freineuil. Enchanté, Eugène Jiquet. Taxidermiste de renom. Vous m'en tirez tant, dit-il avec un légère air de dégoût, tout de même. Oui, Eugène a pu nous donner quelques coups de manche sur quelques enquêtes. Son savoir-faire, effectivement, est particulier et parfois peut-être recherché. Mais bon, ne parlons pas d'acabre. Voyons. Eugène, j'aime pas. Bon, Fulgance a un léger sourire. Et Giovanni va commencer à tourner un peu la tête et pour s'en assurer, ne voyant pas justement ce petit carré blanc si distinctif, s'assurer de la vision du père. Et avec un petit étonnement de même, lever sa canne, regarder un peu les gens qui sont derrière lui. Vous m'excuserez. Mon père, mon père. Tu avais remarqué que j'avais les mains dans les poches et que je semblais essayer de rester discret, Luc. Bon, j'approche gêné en observant les gens autour de moi. Bonsoir, Giovanni. Eh bien, heureux de te voir ici. Tu ne viens pas, apparemment, accompagner du Seigneur ce soir. Non, le Seigneur est bien là où il est. Je suis là juste pour prendre du... découvrir autre chose. Oui, oui, découvrir autre chose, te lance-t-il avec un petit sourire en coin. Eh bien, je t'en prie, rejoins-nous, rejoins-nous. Il serait dommage de se perdre. Fulgance, voici le père Toussaint, Eugène, geeké, mon père, et Fulgance Fasseneuil, mon père, je suis son père. Ah, je vois. Eh bien, félicitations. Eh bien, tout à fait, tout à fait. Attendez, la queue a l'air d'avancer. Giovanni va commencer à jouer un peu des épaules. Il a l'air d'être plutôt à l'aise dans la foule, il a l'air de s'en foutre un peu justement des gens qu'il fait ramener avec lui, dépassant une certaine partie de la foule. Très bien. Vous constatez, les regards sont posés sur vous. Vous voyez que certains chuchotent entre eux en vous regardant. Voilà, il n'a pas l'air trop d'apprécier votre comportement. Et là, vous vous réunissez. Je veux bien retourner à ma place dans la file. Je vais peut-être plus loin. Ok. Quand tu vas tourner les talons pour repartir, vous allez tous entendre crier derrière vous « Ah, vous voilà ! » Et vous voyez surgir devant vous un homme à la moustache fournie qui vous reconnaissez aisément. C'est Oscar Metheny. « Ah, bonsoir, cher ami ! » « Vous avez pu venir comme je suis heureux et il vient vous donner à chacun une poignée de main franche et amicale. » « Je suis bien contente de vous voir. Vous avez pu vous libérer. » « C'est très bien, c'est très bien. Mais que faites-vous dans la file d'attente, voyons ? » « Venez avec moi, nous allons passer. Vous êtes mes invités. » Et Danse va faire un petit geste de la tête pour le remercier et acquiescer. Et va dessus. « Voyons, mon père, ne soyez pas si gênés. Venez donc. » Incroyable, ça, là, le spectateur. Et vous entendez dans la foule « Quoi ? » « Non, on me fait la queue depuis tout à l'heure. » « C'est un qualifiable, ce comportement. » Et vous voyez qu'Oscar Metheny les regarde. Il fait un petit sourire taquin et se retourne vers vous. « Bon, ben, on y va. » Il s'en contrebranle complètement de la vie des gens dans la file. « Eh bien, j'avoue que j'avais un peu peur des réticences des gens. » « Mais bon, si vous m'y poussez, je vous suis. » Il se dirige donc vers le guichet. « Attendez-moi un instant. » Et vous voyez, il se dirige donc vers l'ouvreuse. Vous voyez, il lui chuchote des ordres à l'oreille. Vous n'entendez pas vraiment ce qu'il dit. Il revient vers vous. « Bon, ben, suivez-moi. » « Mais vos places vont être réservées. » « Vous allez être au premier rang. » « Ce sera parfait, vous ne loucerez rien. » « Mais en attendant que le début commence, nous avons quelques minutes. » « Dans mon bureau, nous allons boire un petit verre de Bordeaux. » « Ah, ben, Giovanni, il va commencer à regarder l'une des personnes qui était un peu à l'entrée et s'en approcher. » « Avec mes hommages. » « Il va donner sa place au premier balcon et va retourner pour aller boire un verre. » « Ah, merci, monsieur. » « Tu vois que la personne est un peu prise au dépourvu, un peu gênée, mais regardant ta place, se dit, « Bon, ben, tant mieux, écoute, c'était une meilleure place que la sienne. » Et donc, Oscar Mettenier vous invite donc à le suivre dans son bureau. Donc, vous entrez donc dans ce bureau. Vous voyez, il y a son fauteuil en cuir un peu rougi, légèrement usé à certains endroits. Son bureau devant lui, de bois vernis plutôt Bordeaux. C'est un sacré bordel, vous voyez. Il y a des feuilles dans tous les sens, des petits bouts de papier, des enveloppes, des stylos qui traînent, un encrier renversé. Vous voyez qu'il, comme à son habitude, il n'est pas très soigneux, mais vous l'avez toujours connu comme ça. Et donc, il vous invite à vous asseoir dans ces petits fauteuils qui sont juste en face du bureau. Donc, il y a deux fauteuils en cuir rouge et deux chaises assez rustiques en bois simple. Donc, il vous invite à vous asseoir. Asseyez-vous donc ! Il se dirige vers son petit bar et il sort la bouteille de Bordeaux. Il sort les verres et il commence à servir. Il vous donne les verres au fur et à mesure. Ah, je suis bien content que vous ayez pu vous libérer. Ça va être la première avec ma nouvelle actrice, l'y aller, vous verrez, merveilleuse. Je l'ai recueillie. La pauvresse était dans la rue, à deux doigts de se livrer à la prostitution. Non, mais je ne pouvais pas la laisser comme ça. Je l'ai tout de suite prise sous mon aile. Vous verrez, c'est une actrice formidable. Mais, puis vous voyez, il continue son laïus tout en buvant son verre. Quelle drôle d'époque vivons-nous, où de si jolies jeunes femmes en viennent à s'avélir de la sorte. Ah, là, là, c'est triste. Oh, Giovanni lui va prendre son verre et se poser de manière assez décontractée sur une des chaises en bois. En écoutant, eh bien, l'homme parler et en écoutant un peu la pièce. Non pas qu'il en ait grande attention, mais il s'occupe en laissant l'homme parler. Vous voyez, il vous fait quand même un long de laïus sur son actrice phare. Donc, il se nomme L.I. Et donc, il vante sa beauté, son jeu d'actrice qui est merveilleux. Puis, à un moment, il vous dit, puis quand même, ça nous fait aussi un sacré coup de pub. Une juive en tête d'affiche en pleine affaire Dreyfus. Voilà, ça met un petit coup de pub. Les journaux viennent quand même voir et parlent de nous. Donc, enfin bon, vous comprenez. Oui, je comprends qu'effectivement, les aléas juridiques et de politiques actuelles, tu n'en perds pas une goutte pour un petit peu de profit. Effectivement, la récompense du travail est compli, me dira-t-on. Oui, après, vous me connaissez, moi, la politique. Ça m'en touche une sans bouger l'autre, comme vous le savez. Mais bon, je sais après que, oui, comme c'est une histoire avec un juif, tout ça, qu'en ce moment, ça fait beaucoup parler. Du coup, mon actrice fait parler aussi. Mais bon, ça fait tourner le commerce, tout ça. Je suis content pour vous. Ah, merci bien. Mais de toute façon, je pourrais vous la présenter. Mais après le spectacle, elle doit se concentrer dans sa loge. Il ne faudrait pas la déranger maintenant. Mais après le spectacle, je vous la présenterai volontiers. Je vous montrerai les coulisses. Ce sera un plaisir de la rencontrer et de visiter ce théâtre. Ça m'a l'air vraiment intéressant. Oui, 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 ça fait parler, c'est toujours assez controversé. Mais bon, je pense que vous ne devriez pas être choqués, bien que la pièce est faite pour ça. Mais bon, vous le découvrirez vous-même. Vaut mieux pas trop en révéler, vous gardez la surprise. Le seul bémol, c'est que je suis un peu, comment dire, connaisseur de ce qui va se passer. Ah bon ? Suite aux œuvres que vous m'avez demandé, vous voyez ce que je veux dire. HRP, Why not, tu confonds avec Georges Méliès ? Merde, je pourrais que ce t'ai dit. Non, là c'est Oscar Mettenier, donc c'est le directeur du théâtre. Mon personnage ne s'est pas assis et il reste un peu en arrière de la pièce. Une main dans le dos et l'autre qui tient le verre, mais je ne bois pas d'alcool. D'accord. Et je jette des regards plutôt sombres vers Giovanni. D'accord, donc du coup, tu gardes le verre à la main en mode, je le garde à la main poliment. C'est ça. Ok, pas de problème. Donc, je retire ce que j'ai dit. Voilà. Donc, du coup, vieux Oscar Mettenier continue un petit peu à parler de son actrice. Et puis d'un coup, il sort, ça montre à gousset de sa poche. Oh, le temps passe, ça va bientôt commencer. Il est temps de vous installer. Mais je viendrai vous rejoindre après. Là, j'ai encore quelques affaires à régler. Et après, je viendrai vous rejoindre. Mais ne vous inquiétez pas. Mon hôtesse va vous conduire à vos places. Elles sont déjà préparées. Ne vous inquiétez pas. Eh bien, très bien. Et Giovanni va se lever, finissant son verre et le fond qui va rester avant de le poser sur le bureau de l'homme. Et prendra la porte en la laissant ouverte pour laisser ses pères sortir à leur pire. Oui, très bien. Il vous accompagne à la porte. Il ouvre et puis il gueule un peu dans le couloir. Gisèle ! Gisèle ! Puis vous voyez une jeune femme d'une vingtaine d'années, très jolie, qui arrive en trottinant. Oui, monsieur ? Oui, ma petite Gisèle, emmenez donc nos invités à leur place, s'il vous plaît. Oui, tout de suite, monsieur. Voyez me suivre, s'il vous plaît. Et elle vous fait signe, donc, de la suivre. Ce que Fulgence va faire, hein ? Je lui confie mon verre de Bordeaux. Très bien. Ah, bah alors, Père Lennestour, vous n'avez pas bu grand-chose ? Non, non, je fais ça quand Gisèle nous accompagne. Ah, d'accord. Je fais en sorte qu'Oscar ne nous voit pas. D'accord, ok, très bien. Bah, elle prendra ton verre, voilà, elle saura à quoi en faire, ne t'inquiète pas. Oui. Ok. On vous amène donc à vos places. Donc, comme prévu, c'est... Vous voyez que la petite hôtesse vous emmène au premier rang. Mais vraiment, vous êtes au milieu, quoi. Vous avez vraiment les meilleures places qu'on puisse avoir. Et du coup, la salle commence à se remplir. Les gens commencent à s'installer. Donc, ça s'assoit, ça s'installe. Et le rideau est fermé pour le moment. Donc, vous voyez le gros rideau rouge. Les lumières sont encore toutes grandes. Donc, je présume que vous vous installez. D'ailleurs, vous pouvez voir que vos places, il y a un cordon qui a été mis devant vos places. C'est qu'il y a un nom devant chacune de vos places. Je cherche donc le cordon là où il y a mon nom. Impressionnant. J'avoue que, généralement, j'évite les premières places. Au bout de quelques heures, à force de lever la nuque, j'avoue qu'apporter un repose-tête n'aurait pas été d'augure. Je peux essayer de vous trouver un petit coussin, si vous le souhaitez, pour votre confort ? Je vous remercie. N'en faites donc, n'en faites donc. Ça ira. Ce serait mal venu pour les personnes arrières. Très bien. Si vous changez d'avis, n'hésitez pas à me faire demander. Bien, bien. Je vous remercie, mademoiselle. De rien, de rien. Installez-vous. Et vous voyez comment ça récupérait les petits cartons qui avaient été posés là. J'espère qu'au moins, la populace ne va pas trop être choquée de notre avantage, si je puis dire. Et pourquoi donc ? Eh bien, nous sommes en première place. Ça attise la jalousie, la convoitise. Eh bien, voyons, nous sommes invités. Généralement, ces places, soit valent très chères ou soit sont pour les amis et les convives. Ils doivent bien se le dire. Et puis, si jalousie, il y a, eh bien, que ça fasse des amis de conséquence. Ne vous inquiétez pas, le spectacle chassera toutes ces idées noires. Eh bien, soit, je vous fais confiance. Eh bien, donc, l'hôtesse vous salue. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Et elle s'en va. Donc, vous pouvez constater, donc, devant vous, la grande scène. Vous constatez sur votre gauche et votre droite qu'il y a deux allées surplombées par des balcons. Vous voyez également, vous êtes au milieu, mais il y a, il y a quand même une allée centrale sur votre gauche. Donc, vous êtes, voilà, entouré de deux allées. Il y a une petite allée centrale juste sur votre gauche. Et donc, une fois que vous voyez, que vous voyez derrière vous, si vous tournez la tête, tout le monde a l'air installé. Il semble que le théâtre ait fait salle comble ce soir pour une première. C'est quand même, quand même très bon signe. Et donc, la lumière s'éteint. Vous êtes donc plongé dans la pénombre. Donc, vous voyez une lumière légèrement tamisée qui éclaire un petit peu le rideau en son milieu. Le rideau s'ouvre verticalement sur la scène. Vous pouvez voir qu'un lit trône en plein milieu. Et vous voyez que ça gigote sous les draps. Il semble qu'il y ait deux personnes en dessous. Et ça ricane. Vous entendez des hihihihi. Et ça a l'air de bien s'amuser là-dessous. Et soudainement, vous voyez le drap tombe à terre. Et vous découvrez une jeune femme, rousse, au sein complètement nu. Accompagnée d'un homme quasiment nu, lui aussi. Vous entendez derrière vous des murmures de désapprobation des femmes dans l'assistance. Oh, quelle honte ! Et vous entendez également de la part des hommes des rires légèrement gênés. Donc, vous voyez que le public n'est pas indifférent à ce qui se passe sur scène. D'ailleurs, le père Toussaint, tu regardes ça ? Je croise les bras. Ouais, voilà. Tu n'es pas très content. Je regarde plus la foule. Et je suis un petit peu désappointé de la réaction. Très bien. Ok. Donc, la scène se poursuit. Donc, comme vous l'aviez entendu dans les rumeurs, dans la file d'attente, en effet, il s'agit bien d'une pièce de théâtre érotique. Et les scènes se poursuit, relatant les aventures libertines de cette femme rousse. Donc, vous constatez que dans le public, ça laisse personne indifférent, indifférents que ce soit les hommes amusés ou qui font semblant d'être outrés ou les femmes qui sont, pour certaines, extrêmement choquées. Voilà. Vous entendez que ça papote pas mal dans votre dos. Et ça discute et ça discute. Moi, si au bout d'un moment, ça discute trop dans mon go, Giovanni va se retourner, lâcher un regard noir et il est temps pour les maresseries. Et bien, derrière toi, tu vois qu'il y avait deux bourgeoises en train de papoter et de raconter conneries sur conneries. Et du coup, quand tu t'es retournée, en les regardant méchamment et autoritairement comme ça, elles t'ont regardée avec des gros yeux ronds écarquillés. Et elles se sont tues d'un coup et elles ont ensuite baissé les yeux. Ah, c'est des petites bourgeoises, on est en 1900, voilà, c'est dans un autre contexte. Donc du coup, il va se passer environ dix minutes comme ça de frivolité en tout genre. Et pendant une de ces frivolités, vous voyez d'un coup la lumière qui change, qui se tamise un peu plus. Il fait beaucoup plus sombre d'un coup. Vous sentez un changement d'ambiance. Il y a certaines lampes qui sont éteintes dans la salle. Et la lumière maintenant est focalisée sur juste le milieu de la scène. Elle est focalisée sur le lit. Et vous êtes à... La substance, il est bien enfoncée dans son siège et commence à trouver la scène intéressante. Très bien. Et bien, après ces lumières tamisées qui arrivent, la lumière se couche nette et un coup de tonnerre se fait entendre. Une musique commence à se faire entendre également. Vous êtes plongée dans le noir, complet. Vous ne voyez rien. C'est complètement sombre. Moi, je suis crispé. Voilà. Je suis droite comme un I, les bras croisés. Je serre les dents. Le tonnerre ne se fait plus entendre. Mais oui, l'orgue continue d'être joué. Vous entendez des petits cliquetis de chêne. Vous êtes toujours plongée dans la pénombre. Mais au bout d'une minute à peu près de cliquetis de chêne, vos yeux commencent à avoir une petite lumière vraiment très faible, vraiment diffuse de couleur rouge sans commencer à se faire sur le milieu de la scène. Donc, la lumière se remet vraiment tout doucement. Vous entendez les hurlements de l'I. Et quand la lumière est assez, on va dire assez haute, pour juste vous laisser entrevoir l'I qui criait au milieu, elle est agenouillée sur le lit. Elle est totalement nue. Elle est un peu... Elle se tord un peu. Son partenaire n'est plus à côté d'elle. Et vous pouvez constater, dans cette lumière diffuse, que des chênes terminées par des crochets pendent du plafond et l'entourent complètement, formant autour d'elle une muraille infranchissable. Elle laissait de se débattre. Mais plus elle se débat, et plus les crochets semblent s'enfoncer dans sa peau et la déchirer. Vous pouvez voir légèrement dans la pénombre un peu de sang qui coule de certains endroits où les crochets se sont plantés. Vous voyez qu'au bout d'un moment, elle arrête de se débattre. Elle arrête de gigoter. Et elle regarde le fond de la salle comme complètement apeurée, complètement tétanisée, comme si elle regardait un ennemi invisible que personne ne pourrait voir. Vous voyez... Quand ça tourne, quand il essaie de voir ce que ça pourrait être. Les gens se retournent, alors ? Oui, vous voyez qu'il y a pas mal de gens dans le public qui se retournent comme pour essayer de voir ce qu'elle, elle verrait. Pour sa part, Giovanni, lui, il va clairement commencer à hautement lever le sourcil droit et à commencer à regarder où pourrait se situer le réel. Oui, le technicien. Non, 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 c'est le mec qui nous a ajouté, le producteur. Oui, tu vois qu'il n'a pas l'air d'être là. Il fait très très sombre. C'est vraiment dur de discerner dans cette pénombre. Le seul endroit vraiment qui a l'air assez éclairé, c'est là où vous voyez l'actrice Lee entourée des chaînes et la lumière est rouge, sang et tamisée. Bon Dieu, ça fait vraiment partie du spectacle, c'est ça. Donc, du coup, vous vous retournez tous ? Moi, je me retourne en tout cas pour ne pas avoir à regarder cette scène. D'accord. Je vous dis, lorsqu'il aura regardé, s'il ne voyait pas justement Oscar dans un coin, on aura continué à regarder la scène avec ce sourcil de plus en plus haut relevé et qui sont un peu à leur travail. Du coup, quand vous vous êtes retourné pour voir un peu ce qui se passait derrière vous, vous avez pu discerner dans l'ombre quatre silhouettes. Vous voyez qu'il y en a une dans l'allée de gauche, une dans l'allée de droite et deux dans l'allée centrale. Et vous voyez qu'ils sont habillés de bureaux noirs, vraiment très très sombres. S'ils n'étaient pas en train de marcher et d'avancer doucement vers la scène, en fait, ce serait assez dur de vraiment bien les discerner. Leurs têtes sont penchées vers le sol. Ils sont en train d'avancer tout doucement comme des moines le feraient quand ils se recueillent. Donc, ils ont les mains joints sur le devant l'une à l'autre et ils avancent la tête baissée. Donc, du coup, vous les voyez avancer tout doucement vers la scène. Je retiens mon souffle. D'accord. Ok. Donc, tu ne te sens pas très bien, Père Toussaint. C'est vrai que pour le coup, ça te met très mal à l'aise. Du coup, par contre, Père Toussaint, peux-tu me faire un petit jet de mental, s'il te plaît ? Donc, tu as cinq ans mental, donc tu me fais cinq des dix. Oui, d'accord. Ok, oui. Donc, mon très cher Père Toussaint, toute cette ambiance, oui, en effet, te met extrêmement mal à l'aise. Et pour toi, cette configuration dans cette scène te fait penser à un pentacle. La manière qu'ils ont d'avancer pour... Voilà, il y en a deux de chaque côté, il y en a au milieu et tout. Tu as l'impression que leur manière d'avancer avec la scène, en plus, tu as l'impression que ça donne un pentacle. Je me lève et j'observe intensément tous les détails. D'accord. Au moment où tu te mets debout, il y a un homme de la sécurité qui te rapproche. Monsieur, s'il vous plaît, restez assis. Ne gênez pas le spectacle. Ok, je m'en reçoive. Eugène scrute un peu les horizons, essaye de trouver le petit truc qui pourrait expliquer cette scène. Il est un peu perdu, il ne sait pas si c'est une illusion ou si ce qu'il voit vraiment est une horreur, en fait. Avec l'homme de la sécurité qui arrive, ça sort quand même vachement du spectacle. C'est parce que tu t'aimais debout qu'il est venu. Oui, mais donc mes compères qui sont à côté de moi, ils ont aussi vu cet homme-là venir vers moi. Oui, oui, oui. Et me dire, rasseyez-vous. Oui, vous êtes vraiment proches les uns des autres, donc vous vous entendez. Donc s'il entend me dire, rasseyez-vous pour le spectacle, ça veut dire que tout ça fait encore partie du spectacle. Que le gars, il a l'habitude de voir ça. En tout cas, c'est ce que Giovanni en déduit, vu qu'apparemment il n'a pas l'air de bouger et qu'il a l'air de fixer intensément la jeune femme. Oui, d'ailleurs, vous constatez que dans le personnel du théâtre, ils ne réagissent pas plus que ça. Voilà, et du coup, vous voyez ces silhouettes approchées. Vous pouvez voir que la silhouette, ils avancent vraiment doucement, de manière très solennelle. Donc sur votre gauche, la silhouette, vous vous dites que c'est quelqu'un de... Vous sauriez dire si c'est un homme ou une femme, parce que ça pourrait être une grosse dame. Mais vous auriez tendance, par rapport à la démarche, à vous dire qu'il s'agit d'un homme atteint d'obésité. Sur la droite, dans l'année, vous constatez que plus la silhouette avance, vous constatez qu'il s'agit d'un homme très grand. Il doit faire bien deux mètres au moins de haut et il a l'air assez costaud. Et dans les deux personnes au milieu, il y en a un, vous voyez, vous ne sauriez dire. C'est là plutôt une démarche féminine et une silhouette féminine. Et à ses côtés, à sa gauche, un homme qui avance un peu plus en avant, lui, qui a l'air costaud. Mais bon, ça a l'air d'être un homme de corpulence plutôt normal. Mais plus il avancera et plus la lumière se fera sur son visage, je vous rendrai compte qu'il a des cicatrices sur le visage. mais vous avez l'impression que ça a été fait, ça a pu être fait avec une règle où c'est très symétrique et très travaillé. Donc ils avancent doucement quand justement l'homme au cicatrice se met à prendre la parole tout en avançant, en scrutant le public. Chacun de vos péchés s'est un pavé de plus sur le chemin qui vous mènera en enfer. Vous voyez que les silhouettes continuent pendant qu'il parle d'avancer. Ils ont l'air parfaitement synchronisés. Et donc il avance, le regard assez mauvais en regardant le public. Donc cet homme traverse l'allée centrale. Il monte sur scène. Il vous scrute tous de son regard pénétrant et accusateur. Vous jouissez de la chair et pleurez une fois en enfer. Mais il est alors trop tard. Les autres silhouettes sur les côtés et l'homme ou la femme qui l'accompagnait au milieu se continuent également d'avancer. Et vous verrez qu'ils s'arrêteront au devant de la scène sans monter dessus. Donc vous voyez Lié, elle essaie d'un coup de se lever et de courir pour s'enfuir. Mais sa peau s'accroche au point de décrocher. Et elle est contrainte de s'immobiliser de nouveau. Elle hurle encore une dernière fois. Et elle crie. Oscar ! Oscar ! Et l'homme continue sur scène en regardant encore le public et même vous au premier rang. Qui sommes-nous ? C'est la question que je lis dans vos regards. Sachez que nous sommes les gardiens du paradis et de l'enfer. Nous sommes des anges et des démons. Tout dépendait de vos actes en ce monde. Mais ce soir, nous sommes venus ici en tant que messagers de l'enfer. Et donc, vous voyez, il commence à avancer vers Lié tout en parlant et d'un... J'essaie de bondir sur la scène. Bah t'as... T'es là, ouais, t'es un peu loin. Donc le vigile de tout à l'heure aura le temps de... Je me lève alors et je jurle dans la salle. La semaine ! Et là, tu vois, même dans le public, des gens réagissent... Chut ! Et le... Donc l'homme de sécurité... Empêchez ça ! L'homme de la sécurité revient vers toi. Monsieur, s'il vous plaît, ne gênez pas le spectacle pour le public, s'il vous plaît. Ou sortez. Mais ne gênez pas les autres, s'il vous plaît. Faites silence. Non, je sors. Très bien. Tu sors complètement du théâtre ? Non, de la salle. Ok. Tu vas du côté guichet ? Ouais, je vais prendre l'air, même dehors. Ok. Bah du coup, il y a la petite hôtesse, Gisèle, de tout à l'heure, qui m'a vu. Donc du coup, elle va t'accompagner dehors. Donc voilà. Le calme revient. Vous entendez les autres que ça chuchote dans l'assemblée. Et puis le silence revient. L'homme aux cicatrices se redirige vers Lee. Il écarte d'un geste les chaînes, il ôte les crochets des bras de lit. Et vous voyez qu'il le fait très délicatement, comme pour essayer de lui épargner toute douleur supplémentaire. Et il lui dit avec un ton complètement à l'opposé de tout à l'heure, quand il vous scrutait tous. Il la regarde et n'est crainte, mon enfant, nous te laverons de tes péchés. Et il pose sa main sur la tête de Lee. Et il amène la tête de Lee contre lui, dans un geste plutôt protecteur et paternel. Et vous voyez que la jeune femme a l'air complètement paralysée par la peur. Elle ne parle plus, elle ne bouge plus, elle se laisse complètement guider dans les mouvements. Mais vous voyez, elle regarde quand même vers le public, les yeux apeurés. Moi je re-rentre et j'essaye d'aller dans les backstage si c'est possible, sans retourner dans la salle. Je cherche en tout cas. Là pour le moment, il y a les hommes de sécurité qui font attention à ce que personne n'y aïssait vous. Non, non, vous devrez attendre la fin du spectacle, monsieur. Donc du coup, que veux-tu faire ? Ils sont combien ? Là, t'en as deux. Déjà, je dis à un des deux, que je comprends, et je lui dis qu'il y a un... J'ai vu quelqu'un de très très louche à l'entrée. De louche, c'est-à-dire ? Sûrement un pickpocket, ou... Quelqu'un qui prépare quelque chose de louche. Ah merde ! Je crois que c'est dans vos cartes, non ? Roger, va voir, faire un petit tour au cas où, si quelqu'un n'est pas réussi à entrer, ce serait con. Va voir le directeur, il saura quoi faire. Et tu vois qu'il y en a un qui reste avec toi et l'autre qui part dans les coulisses. J'essaie d'intimider l'autre quand il est seul avec moi. Je lui dis que je suis prêtre et que s'il ne me laisse pas passer... Tu peux me faire un jet social, donc 3 délices. Ouais. Ouais, non, il n'est pas... Il n'est pas très impressionné, là, le bonhomme. C'est... Bah oui, vous êtes prêtre, mais... Bah moi, je tiens à mon travail, vous comprenez. Si M. Métainier savait qu'on laissait entrer les gens dans les coulisses en plein spectacle... Comprenez-moi, j'ai une place à garder. Je vous connais très bien, M. Métainier. Oui, mais moi, ce n'est pas mon ami, c'est mon patron, donc... Ouais. Donc, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, pendant que tu... Je vais repasser un instant aux autres, mon cher père Toussaint. Donc, pendant que tu vas discuter avec l'homme de la sécurité, tu pourras entendre, hein, lointain, quand même, que tu es un petit peu plus derrière, donc tu entendras de loin, quand même, le spectacle continuait à se dérouler. Donc, les autres, si vous ne quittez pas la salle et que vous continuez... Alors, M. Le Blanc, il reste sur place, il regarde tout avec beaucoup d'intérêt, hein. Toujours un peu étonné, mais très intéressé par ce qui se passe, un peu perdu aussi. Il regarde vraiment tout avec beaucoup d'attention. Il reste très calme, un vrai dessin dans son signe. D'accord. Quand t'as Eugène, il essaye de scruter un peu les horizons, il essaye de trouver le truc, l'astuce ou quelque chose comme ça. D'accord. Il essaie de trouver la technique derrière le spectacle. C'est ça. Très bien. Et notre cher commissaire, a-t-il une réaction particulière ? À la retraite, je vous prie, le commissaire. Lui, clairement, il a toujours regardé ça avec un intérêt, sommes toutes relatives, hein, parce que, bon, il comprend effectivement pourquoi est-ce qu'il y a autant d'entrées et où est-ce qu'il y a le business là-dedans, on va en faire du trash pour faire de l'entrée, et ça, il comprend. Il trouve ça un peu spécial, mais bon. Mais là, j'avoue qu'il est un peu perplexe, parce qu'il est en train de voir, il n'y prend pas plaisir, mais il est là, il puisse être en train de regarder ça par curiosité. Mais il n'apprécie pas des masses. Très bien. Très bien. Bah, du coup, vu que vous continuez donc à regarder, vous pouvez maintenant discerner le visage de cet homme, et vous pouvez voir sur son visage que ce ne sont pas des cicatrices, mais des tatouages tribaux qu'il a sur le visage. Et tout en gardant un lit contre lui, il se remet à scruter le public, et il reprend d'un ton accusateur et méprisant. Jadis, cet endroit était un sanctuaire dédié à la vénération du Seigneur. Mais aujourd'hui, le voilà devenu un temple de la luxure. Aujourd'hui, une catin, une juive, vient livrer un spectacle pornographique en ce temple chrétien. Et vous, vous l'observez d'un œil malicieux. Et là, il vous pointe tous le public du doigt. Honte à vous ! En vérité, je vous le dis, nous laverons ses crimes et les vôtres dans la douleur et le sacrifice. Expiez, expiez, juifs, païens, putains, pécheurs, repentissez-vous tant qu'il est encore temps. Vous craignez le courroux du Seigneur. Ce n'est pas la douleur, mais la plénitude que la souffrance vous apportera. Vos larmes naîtront de la joie et non du supplice enduré. Voilà ce que nous sommes venus vous offrir avant de retourner dans la géhenne. Et là, une fois qu'il finit sa phrase, vous entendez comme un bruit d'éclats de verre qui retentit et la pièce est de nouveau plongée dans la pénombre. Et l'orgue s'est arrêtée également. Et donc, pendant ce laps de temps, mon cher père Toussaint, pendant que tu vas discuter avec l'homme de la sécurité, tu vois son collègue revenir complètement affolé. Et il dit « Ah là là, tu ne te rends pas compte ? » Notre directeur, je l'ai retrouvé complètement... Enfin bon, je l'ai retrouvé attaché, j'ai dû le détacher, il est parti en courant. Et en même temps, tu entends simultanément donc les autres aussi, la lumière se rallume complètement dans la salle. Vous voyez Oscar surgir sur scène, écartant les chaînes, fouillant les draps et hurlant « Où est-elle ? » Et vous voyez, le public demeure interdit. Vous voyez sur les visages, ils n'arrivent pas à savoir. Ils sont entre l'inquiétude et l'interrogation. Après tout ce qu'ils ont vu, ils n'arrivent pas à savoir. On est encore dans le spectacle ou pas ? Je te propose à l'agent de sécurité que j'ai essayé d'intimider tout à l'heure de venir avec moi parler backstage pour aller rejoindre le directeur. Le directeur, tu as entendu, toi, d'où tu étais. Le directeur, là, il est sur scène en train de gueuler « Elle est où ? » Donc je demande au gardien de sécurité de me laisser passer pour aller à mon ami. Oui, allez-y, suis-le quand même. On ne sait jamais, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Vous aviez raison, monsieur. Il y a peut-être vraiment quelqu'un qui a dû entrer. On ne sait trop comment. C'est embarrassant. Donc oui, père Toussaint, tu peux passer dans les backstage. En passant par derrière, sur ta gauche, tu vois Oscar Mettenier sur scène complètement paniqué. Il retourne les draps. Il regarde sous le lit. Il a l'air vraiment complètement affolé. Et sur ta droite, tu vois qu'il y a un petit couloir. Donc il y a plusieurs portes qui semblent être des loges. Et il y a des escaliers qui montent au bureau de Mettenier où vous étiez tout à l'heure. Et donc, les autres, vous pouvez maintenant, par rapport à votre point de vue, vous voyez quand même tous Mettenier, donc, complètement empeurés, qui gueulent. Et puis, toi, père Toussaint, tu vois que Mettenier, il commence à avancer et descendre de la scène. Et il va vers tes compagnons. Et il prend Carleone par les épaules. Voilà. Il prend Carleone par les épaules. Vite, il faut la retrouver ! Bah écoute, pendant tout ce temps-là, lui, Giovanni, il était comme ça les deux mains, en fait, pure sa canne, en puissant les sourcils, c'est assez foncé. Et puis, quand vient son ami, il sera venu le rejoindre un peu, il se sera levé légèrement. Il va commencer à se retourner d'un coup et à gueuler un garde de la sécurité et à fermer toutes les portes du théâtre ! Immédiatement ! Il va taper d'un coup de canne pour asseoir son autorité. Très bien. Bah du coup, d'ailleurs, père Toussaint et les autres, vous voyez donc les deux hommes de la sécurité qu'il y avait en train de courir vers les portes pour commencer à les fermer. Vous voyez Gisèle et deux autres ouvreuses en train d'essayer de faire de même et de bloquer les sorties. Donc, voilà, c'est Oscar qui te dit « J'espère vraiment que personne n'aura pu sortir. » Mais où est-elle plus ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et Giovanni va délicatement mettre de côté son amie et puis il va commencer à faire le tour de la place et va commencer à monter sur la scène pour regarder un peu la situation avec ses chaînes et autres. Très bien. Eh bien, en regardant les chaînes, oui, elles sont en effet toujours là. Donc, si tu lèves un peu les yeux pour voir le mécanisme, tu verras qu'elles sont accrochées à des poutres. Quelqu'un est bienvenu monter pour les installer. Tu n'y vois aucun, on va dire, rien de surnaturel ou quoi. C'est des chaînes qui sont accrochées aux poutres. Et tu peux voir qu'au bout de ces chaînes, il y a en effet des petits crochets, plutôt des hameçons. Tu trouves que ça ressemble plus à des hameçons qu'à des crochets. Très bien. Et en avançant d'ailleurs jusque là, en marchant, tu vas sentir craquer sous tes pieds des petits morceaux de verre. Du verre ? Il n'y avait pas de verre sur la scène, si je me souviens bien. Il y a un verre qui a été brisé. Oui. Des éclats de verre à la toute fin. Quand il y a eu, quand vous avez été de nouveau plongé dans le noir, juste avant qu'on rallume et qu'il ne soit plus là, vous avez entendu une petite explosion. Et dans ce bruit, il y a eu juste avant un bruit comme du verre qu'on casse sur le sol. Oui, tout à fait. Mais il n'y avait pas de verre dans la pièce de théâtre ? Non. Quand vous avez regardé au début, autour du lit, il n'y avait pas d'accessoire en verre. Il n'y avait que le lit à la base avec les draps et les deux acteurs. Très bien. Une mise en scène très épurée et très simpliste. Je vais légèrement jeter un oeil sur mes pères qui se trouvaient au premier rang. Tu peux voir Fulgans, qui au départ était bien enfoncé dans son siège. Cette fois-ci, il est toujours assis, mais au bord du siège, droit comme un piquet. Il observe tout silencieusement. Il n'a pas trop l'air de savoir si tout ça fait partie d'une mise en scène contemporaine un peu étrange à laquelle il ne comprend rien ou bien s'il y a un vrai souci. Pour le moment, il est surtout, arrête comme un piquet, en train de tout observer, les sourcils foncés, mais il ne bouge pas. D'accord. Du coup, Eugène est le père Toussaint. Donc, vous rejoignez Carleon dans son investigation de la scène. Moi, je le rejoins et je lui dis, et je demande à Oscar, comment accepte-t-on là-haut ? Il faut que nous regardons aussi là-haut. Oui, oui, oui. Donc, il te montre. On va dire qu'une personne agile, un enfant agile pourrait grimper là-haut aisément. Et faites venir aussi l'associé de cette demoiselle. Peut-être que c'est des choses que nous ne savons pas. L'associé ? Mon acteur ? Le garçon. L'acteur, voilà. Ah, merde ! Vous le voyez partir en courant. Et quand il revient, en fait, en même temps qu'il s'en va, vous voyez un des hommes de la sécurité arriver avec un homme accroché à son bras. Et vous reconnaissez l'acteur qui était avec Lee sur scène juste avant le noir. Et vous voyez que voilà, il a l'air d'avoir pris un petit coup sur la tête. Giovanni, lui, va commencer à choper sa canne et puis à marteler le sol à une dizaine de reprises et à commencer à prendre parole une voix assez étonnante et résonnante. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de rester calme et à vos places. Aucun mouvement d'agitation ne sera toléré. Je suis Giovanni Carleone. J'ai longuement fait partie des autorités de la police et je vous demanderai donc avant la résolution de la disparition de cette jeune demoiselle de rester calme et à vos places pendant le temps décidé. Je vous remercie de votre compréhension. Et Giovanni va commencer à aller voir un peu Oscar et se diriger en tout cas dans la zone où il était parti chercher l'acteur. Très bien. Du coup, vous êtes sur le côté droit de la scène. Donc, voilà, vous êtes juste à côté du rideau qui a été ouvert. Et vous voyez qu'Oscar il paraît vraiment très inquiet. Il se précipite vers son acteur. Puis que s'est-il passé ? Que vous est-il arrivé ? Et vous voyez, l'acteur, il se tient un peu la tête. Vous voyez, il y a un petit peu de sang qui coule sur le front. Oh, je sais pas, j'ai... Oh, j'ai mal à la tête. J'ai pris un sale coup. Je sais pas, j'ai pris un coup. J'étais sur scène et puis après, c'est Roger. Il est venu. Je me souviens, il m'a réveillée. J'étais attachée dans ma loge. J'ai pas compris. Je comprends pas ce qui se passe. Et vous voyez, il se touche le front. Oscar, est-ce que ces gardiens du paradis faisaient partie de votre séquence ? Désolée de vous demander ça, mais c'est vraiment crucial. Mais pas du tout. Il faisait pas du tout partie du spectacle. Normalement, on devait commencer à arriver à la phase où, en fait, un claqueur ici présent devait enfiler un costume de diable et il devait venir dans la scène prochaine venir la chercher pour aller en enfer, afin d'en faire son épouse. Donc, ça n'a rien à voir. il faut absolument retrouver ces gardiens comme ils s'appellent. Et il faut que nous trouvons cette fille. Oui, tout à fait. Oscar, où est ton téléphone le plus proche ? Il faut que nous appelions les autorités pour quadriller le secteur. Et discutons-en dans ton bureau si tu veux bien. il n'est pas donc dur de rester sur le plateau, voyons. Vous voyez, il est un peu perdu. Il n'a pas l'air. Il est un peu en mode les bras longs du corps tout penaux complètement paumés. Oui, si vous voulez, allons dans mon bureau. Puis, il avance vers le bureau. Vous le suivez tous ou pas ? Giovanni, avant de me suivre, juste entrenez une manière directive aux gardes de la sécurité. Vous là, faites passer à vos collègues. Vous devez sécuriser les lieux. S'il y a quelconque problème, venez nous en avertir dans les bureaux en attendant que les autorités compétentes arrivent sur le secteur. Très bien, monsieur, très bien. Vous voulez que nous appelions la police ? Je m'en charge. Où se trouve le cellulaire le plus proche ? Oui, puis là, tu as Oscar qui fait nous iront dans mon bureau. Viens donc Giovanni qui va pouvoir téléphoner. Du coup, Oscar va dans le bureau avec Giovanni. Les autres, vous y allez tous ou vous souhaitez faire autre chose ? Ensuite, on se va suivre Giovanni. Très bien. je me pose la question est-ce que je suis capable de grimper là-haut comme j'avais essayé. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Et donc, Pertoussin, toi qui a été celui qui a été le mal à l'aise le plus rapidement. Je suis. Oui, tu suis aussi. Ok. du coup, vous arrivez dans le bureau de Métainier, il s'installe, il serre un verre à la main un peu tremblotante. Tiens, Giovanni, le téléphone est là. Et en effet, tu vois un téléphone à cadran sur son bureau. Très bien. Giovanni va se précipiter sur le téléphone et puis a commencé à faire rouler un peu le cadran pour pouvoir composer le numéro directement des forces d'autorité. Très bien. Alors, pour l'époque, en fait, tu vas tomber sur une opératrice en premier qui va te demander « Oui, bonjour, quelle communication voulez-vous ? » Giovanni Carrione, je souhaiterais immédiatement être mis en relation avec le Prèvpe. Très bien, je vous renvoie sur le numéro du ministère. Donc, je te souhaite une bonne journée. tu attends un moment, une tonalité se déclenche. Il est quand même assez tard. Il est aux environs de 22 heures. Mais bon, on va dire que connaissant certains de tes collègues, tu peux te dire que tu peux croiser les doigts pour qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Et donc, ça sonne. Oui, alors, commissariat ? Giovanni Carrione, je vous contacte car il y a eu un incident au théâtre. Je souhaiterais que des unités soient envoyées immédiatement. Oui, très bien, mais il va falloir que j'en réfère à mon chef avant. T'entends dans la voix qu'il s'agit d'un jeune bleu. Vous allez le faire immédiatement et vous en informerez immédiatement également le préfet de police. Nous n'avons pas le temps pour vos balbeser. Dépêchez-vous, c'est un ordre. T'entends des voix derrière. Ah le bleu là, c'est-tu fou ? Et puis, t'entends qu'on lui arrache le combiné. Allo ? Qui est à l'appareil ? Giovanni Carleone. Ah, Carleone. Ah, c'est Henri. Henri Moulin. Oui, c'est quoi le problème ? Dis-moi tout. Oui, Moulin, dépêche-toi. Envoie-nous des unités sur le théâtre. Le théâtre, je ne sais plus ce qui est. Le théâtre du Grand Guignol. Au théâtre du Grand Guignol. Nous avons un problème sur les lieux et il faudrait quadriller toute la zone. Ah, c'est un passe-pigal. C'est ça ? Tout à fait. Ah. D'ailleurs, le préfet également. Ok. Ah, les pines, il n'est pas de bonne humeur en ce moment, je te le dis. Il m'a dit-toi qu'il y a quatre individus qui viennent d'enlever une femme sous nos yeux en plein milieu de la scène. Ah, merde ! Ok, bon, je t'envoie ce qu'il faut. J'arrive avec les hommes. Allez, à tout de suite. Et ça raccroche. Donc, voilà, tu sais que ils vont être en chemin. Donc, le temps qu'il aille voir les pines qui lui expliquent la situation et qui débarquent tous... Putain, les brancards, j'aurais demandé d'envoyer les forces d'avant de prévenir les pines. Je lis le script si Oscar veut bien me le remettre. Oui, il te le remet. Et en effet, à la lecture de ce script, mon très cher Toussaint, tu vas te rendre compte qu'il n'a pas menti. Les mecs en bure noire qui ont débarqué les chaînes avec les crochets n'étaient en effet pas prévus dans le script qu'Oscar vient de te donner. Donc, c'était le début et comme dans le script et en fait, c'est comme il t'a dit au moment où il y a eu le noir et les chaînes, ça ne fait plus partie du script. Et le script prévoyait bien que, à la fin, ce soit l'autre acteur qui arrive déguisé en diable pour emmener Lee dans les enfers. Donc, il n'y a personne de l'équipe qui a réagi à quatre acteurs de plus sur la scène alors qu'il devait être deux du début à la fin. Eh bien, non. Tout simplement que les hommes de la sécurité et les ouvreuses ne participent pas aux répétitions. Oui, c'était pas la... Ah si, c'était la première ? Oui, c'était la première. Ah oui. Donc du coup, eux, ils allaient découvrir, voilà, en dehors des acteurs, sinon le personnel allait découvrir la scène en même temps que vous et connement, comme Métainier ne semblait pas venir intervenir, ils se sont dit que ça faisait tout simplement partie de la pièce et que si leur patron ne leur a pas dit expressément d'intervenir là tout de suite ou quoi, eh bien, ils ont considéré qu'il n'y avait pas matière à intervenir. Ils ont commencé à paniquer, les agents de sécurité ont commencé à paniquer, déjà quand l'un des deux est revenu du bureau de Métainier parce que comme tu leur as donné un doute en leur disant il y a un pickpocket et tout, donc du coup, ils sont allés dans le bureau de Métainier et c'est là qu'ils ont trouvé Métainier lui aussi ligoté et assommé dans son bureau. Oscar, dites-moi qui connaît très bien ce théâtre dans votre entourage, dans les potentiels individus de ce théâtre ? Je pense que les interroger pourrait être utile. Ah, tu interroges tout le public ? Je ne vais pas... Non, je ne parle pas du public, je parle des gens qui connaissent ce théâtre et en qui vous avez placé votre confiance pour par exemple des endroits confinés qui connaissent le théâtre comme leur poche. Oh, oui, ben oui, vous pouvez... Enfin bon, mes ouvreuses, ouais, elles sont... Tu vois que c'est plutôt un homme qui donne sa confiance assez facilement. D'ailleurs, vous le connaissez et vous le connaissez assez bien pour savoir que, voilà, lui, il est capable de faire confiance à tout le monde et qu'il voit pas pourquoi ses ouvreuses ou ses agents de sécurité ou ses acteurs, il voit pas pourquoi ils lui feraient un coup pareil, en fait. Mais il y a une trappe sur la scène ? Non, non, il n'y a pas de trappe. Nous ne sommes pas un théâtre de magie. Si tu veux voir des trappes, il faut aller au théâtre Roudin où il y a Georges Méliès, lui, il fait bien là-dedans vu que pour les illusions, tout ça, il y a besoin de trappe. Mais nous, ici, au Grand Guignol, non, on n'a pas de choses comme ça. et je vois mal quelqu'un passer dans le vent des souffleurs. Cela n'est pas possible, voyons. Il doit y avoir quelque chose. Elle a très bien pu être déplacée dans les loges ou quelque part. Ce n'est pas possible de pouvoir s'envoler de cette manière. D'autant plus qu'en si peu de temps, je doute qu'elle ait pu sortir de ce théâtre. Il faut absolument la retrouver. Oui. Bon, ben, écoutez, je peux vous laisser à interroger mon personnel si vous voulez. Non, j'acquieste. Je vais retourner sur la scène pour aller l'inspecter. Très bien. Il n'y a pas de trappe. Non, tu constates qu'il n'y a pas de trappe. Par contre, autour, sur le lit et autour du lit, tu constates des traces de sang et des gouttes de sang. D'ailleurs, tu peux voir que les traces de sang certaines ont des petites empreintes qui ont l'air de partir dans la direction vers la gauche des coulisses. Ben, il n'y a pas de traces de soufre ou de choses comme ça ? Tu sens l'odeur. Mais par contre, sur le sol, en dehors des traces du sang, tu peux voir donc les petits résidus de bouts de verre de ce qui pourrait être une espèce de petite bombe fumigène. Voilà, ça ressemble à ça. On va dire que tu n'es pas expert, mais tu te dis que ça peut correspondre, ça pourrait être la raison de l'explosion que tu avais entendue. Je vais aller vers la direction des empreintes. Très bien. Donc en suivant ces petites empreintes, tu vois, c'est vraiment des tout petites traces de pas et donc ça passe dans les couloirs des coulisses du théâtre. En avançant, tu vas te rendre compte que ça aboutit à une issue de secours à l'arrière du bâtiment. Qui n'est pas surveillée ? Non, qui n'est pas surveillée. Ok. Pas assez d'employés. Je vais regarder vers où. Mais tu vois, voilà, d'accord. Donc, quand tu sors, tu vois que ça mène sur une petite ruelle et tu vois que cette petite ruelle est assez exiguë mais elle mène à une rue juste derrière qui est beaucoup plus large. Ok. Est-ce qu'il y a possibilité de laisser quelque chose pour bloquer la porte pour qu'elle soit entreouverte pour que je puisse re-rentrer de l'extérieur par cette même porte du genre je prends ma veste je la mets dans l'angle pour bloquer la porte. Je sors et je vais voir jusqu'au bout de la ruelle donc ça donne. D'ailleurs, tu constates que les traces de sang quand t'arrives que t'ouvres la porte il n'y a pas de traces de sang dans la rue elle s'arrête devant la porte. Est-ce que la ruelle est assez large pour une carriole ? Non, mais tu te dis qu'au bout de la rue il y aurait eu la place tout au bout de la rue enfin elle n'est pas grande c'est vraiment une petite ruelle donc tu te dis qu'au bout de la ruelle on aurait pu y placer un fiacre largement pour pouvoir partir. Ok, donc je vais au bout de la rue et je demande enfin s'il y a des passants je demande s'ils ont vu un fiacre là ils commencent à se... vu qu'ils commencent vraiment à se faire très tard non, là tu... tu vois là tu ne vois pas il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. La rue elle passe devant la façade du capre ? Non, c'est la rue arrière celle-là. D'accord. Donc tu vois que c'est vraiment une petite rue où voilà il n'y a pas... il n'y a pas de vie là. Il n'y a pas un tas de crotins chauds qui auraient indiqué qu'un cheval aurait attendu pendant un petit bout de temps ? En effet, tu vois qu'il y a des restes mais tu vois qu'il y en a un peu partout sur tout le long de la rue. Ouais, mais un tas qui serait sûrement un peu plus gros que les autres vu que le fiacre serait resté en attente un petit peu plus longtemps ? Non, tu as... Non, c'est pas l'impression que tu as... c'est un peu trop parsemé. Ok. Voilà. je retourne vers le théâtre. D'accord. En retournant vers le théâtre d'ailleurs, comme tu as mis ton manteau pour garder la porte ouverte, tu peux voir que la porte peut être ouverte très facilement quand on est à l'intérieur mais de l'extérieur, tu peux constater que si... si les personnes n'ont pas de clé, ils ne peuvent pas entrer. Ça marche. Donc, tu retournes vers tes compagnons, je présume ? Oui, voilà. Je pense qu'ils auront pas mal de choses à faire. Ok, pas de soucis. On le sait bien mais... du vert, je veux dire, tu as pu définir de quel provenance il venait ? Non, j'ai parlé du soufre et des quatre hommes qui s'étaient postés autour de la jeune fille en forme de pentacle. Oui, oui, tout à fait, mais le vert n'était pas présent sur scène à la base. As-tu reçu définir d'où venaient les morceaux de vert ? Sûrement d'une capsule qui a servi de diversion pour qu'il puisse s'échapper comme dans un tour de magie. Très bien, très bien. Il n'y avait pas de trappe. Il est possible donc que le soufre contenu dans la capsule pour pouvoir créer la fumée vienne directement de celle-ci. Voilà, ne commençons pas à ouvrir des portes qui ne devraient pas l'être pour le moment. Et tu disais, tu avais trouvé quelques-uns dans cette direction. Des empreintes ont mené à l'arrière du bâtiment sur une ruelle qui débouchait sur une rue plus large où un fiacre aurait pu attendre le groupe. Je pense que la jeune fille a été enlevée et elle n'a pas été tuée. Oui, oui, tout à fait. Il faut aussi se dire que pour que la lumière s'éteigne au moment le plus important, ceci ne devait pas être uniquement 4 mais 5. Il fallait aussi pouvoir régir directement la lumière et il serait bon de savoir si un des techniciens n'a pas été étourdi également. C'est pour ça qu'il faut réunir au plus vite tout le personnel. Comme ça, nous serons fixés sur qui c'est qui manque, qui c'est qui a été attaqué et qui c'est qui potentiellement connaîtrait cette porte. J'acquesse. Tout à fait, tout à fait, mais une partie du personnel s'entache de garder le public au calme tant que les forces de l'ordre ne seront pas là. Nous ne pourrons pas avoir le repos nécessaire pour pouvoir interroger toutes les personnes qui composent l'organisation de cette salle. Tant que la foule est là, vous devriez en profiter peut-être pour la scruter. Bien, bien. il y sera bon également de recueillir chaque déposition, mais seul, cela va être complexe. Il nous faut des bras. La police va le faire pour les dépositions. Tout à fait. Nous devons maintenir l'endroit tel quel jusqu'à ce que les forces de l'ordre ne rejouent. Vous entendez taper à la porte. Oui. Je me tais. Oui. Vous voyez la porte s'ouvrir un petit peu. Vous voyez donc Gisèle, vous la reconnaissez. Monsieur, une jeune femme souhaiterait vous parler. Elle semblait inquiète pour vous. Je la fais entrer. Non, c'est donc. Oui. Et donc, la porte s'ouvre et une belle jeune femme entre. Et donc, ma chère Galataé, je te laisse nous éblouir de ta beauté. Donc, vous voyez une jeune femme en près. Elle a beauté ravageuse. Elle est grande, brune, svelte, des yeux verts perçants, une peau très blanche, un maintien, une droitesse vraiment remarquable. et elle vous regarde tous avec un air puritain et droit. Et je vous dis ceci. Messieurs, bonjour. Ah, ma petite Christelle. Et vous voyez Oscar se lever et venir presser amicalement les mains de Christelle. Ah, mon amie, c'est horrible ce qui se passe. Oui, j'ai assisté à cela. Excusez-moi, il y avait tellement de fou, tellement de monde que je vais courir au plus vite. C'est bon. On m'a dit que je vous trouverais ici. Oui, 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 vous savez, c'est horrible. Oui, mon actrice, elle s'est fait enlever mais je... Je moque de politesse. Messieurs, je vous présente Christelle Chante-Claire, une amie très chère. Et ma chère Christelle, je vous présente donc Eugène Jiquet, un grand ami qui des fois donne un petit coup de main, vous savez, pour avoir certains décors un peu plus réalistes. Ici, je vous présente le père Toussaint, le Nestour, M. Giovanni Corleone et Fulgance de Fréneuil. Madame. Bonsoir. Petite révérence de Fulgance. Enchantée. Je suis ravie de vous rencontrer. Enfin, si ça peut être dans d'autres conditions, je le serai encore plus mais je suis ravie de vous rencontrer. Tout à fait. Il est vrai. Auriez-vous vu quelque chose ou aperçu quelque chose qui pourrait nous être du quai en utilité, madame ? Eh bien, comme je vous le disais, j'étais au fond de la salle. Je suis arrivée à la salle que je n'ai pas pu avoir la place qui m'était réservée et je me suis trouvée une petite place au fond de la salle et malheureusement, j'avais un poteau devant moi. Je n'ai pas pu distinguer grand-chose. J'ai trouvé que la pièce est formidable jusqu'à cette fin catastrophique, mon Dieu. Et après, tout ce monde qui a couru partout, cette panique, ce grand noir, non, vraiment, je n'ai rien vu de particulier. Et vous, vous avez vu quelque chose ? Eh bien, nous savions justement que ces quatre hommes ou en tout cas ces quatre personnes venaient du fond de la pièce. Oui, je les ai vus rentrés par la porte du fond, mais comme tout, tout le monde a tourné la tête au moment où ils sont rentrés. Et effectivement, il sera intéressant de voir si la réceptionniste n'était pas présente et les aurait vus entrer dans la salle principale, vêtue comme telle. Cela est marquant. Dis-moi, Scar, pourrais-tu nous la faire amener, s'il te plaît ? Non, j'y suis allée puisque je suis allée voir la réceptionniste pour savoir où vous étiez. Et je lui ai moi-même demandé si elle avait vu rentrer ces quatre hommes en bure, et elle m'a dit qu'elle m'avait vu entrer personne à part moi après le début de la représentation, qu'elle avait fermé les portes du théâtre derrière moi. Une hypothèse à cela. Père, vous avez bien parlé d'une porte arrière, c'est ça ? Oui, une sortie de secours. Eh bien, nous pouvons supposer que ces gens sont rentrés par cette porte ? Oui, c'est tout à fait possible. Il suffit juste d'avoir la clé. Oui, mais vous voyez... Elle n'est ouvrable que de l'intérieur. que de l'intérieur. Oscar te regarde, il fait la clé. Il y a moi qui l'ai, l'II, mon acteur et puis le personnel. Donc mes trois ouvreuses et mes deux gars de la sécurité. Ce sont les seuls à avoir la clé. le monde. Ça fait comme beaucoup. mais on peut leur faire confiance, voyons. Oui, je pense qu'il faut surtout tous les interroger. Vivement que les autorités arrivent afin que nous pouvons disposer de savoir qui c'est qui manque à l'appel et ensuite les interroger. On a besoin des autorités pour ça, on peut très bien faire l'appel nous-mêmes. Regardez. Il faut gérer la foule aussi. Mais la foule, mon bon monsieur, depuis que vous êtes ici à discuter, la sortie. Eh bien, j'ai demandé aux équipes de sécurité de canaliser l'intégralité de la salle à sa place. Aujourd'hui, et à l'instant même où nous parlons, l'intégralité des spectateurs et spectatrices se trouve encore à leur place. Il serait de bon ton que les forces de l'ordre viennent quadriller le secteur et qu'elles puissent justement interroger les personnes dites déplacées à un vent de panique par un interrogatoire peut-être malvenu pourrait créer un vent défavorable à ce que nous avons commencé par instaurer. À l'encontre, je pense que commencer à suivre une piste par rapport à la porte de sortie serait intéressant. Je sais que moi-même, je dois rester ici pour accueillir les forces de l'ordre et leur fournir les quelques informations premières que nous avons récoltées. Il serait bon de pouvoir nous séparer pour au moins avoir quelques détails supplémentaires. d'ailleurs, vous entendez un peu de brouhaha dans les couloirs et vous entendez que ça gueule. Giovanni semble reconnaître cette voix et ça tape à la porte. Oscar, oui, entrez et puis la porte s'ouvre. Giovanni, tu reconnais l'inspecteur Henri Moulin. Ah, la police est là. Henri, bien, je t'en prie, Jean-Toine, nous devons éclaircir la situation pour que tes hommes puissent faire le travail qu'ils passent. Oui, on a déjà commencé avec vos dégâts de la sécurité. Là, on a commencé à former des groupes. C'est qu'il y a du monde. Elle contient combien de personnes cette salle ? Et là, mes teignés, ben, c'est à peu près 150-200 personnes. On peut encaser assez aisément 200. Ouais, ça a fermé du monde, Ah, écoute, Giovanni, là, j'ai pas assez d'hommes avec moi. Puis l'épine est en crise, c'est le bordel à Paris. En ce moment, on court dans tous les sens. Je suis vraiment désolé, mais l'épine m'a demandé de te demander de t'occuper ça. vicieusement si ça te dérange pas. À ton avis, tu crois que j'allais rester les bras croisés ? Réalement entendu, je veux bien donner un coup de main, il n'y a pas de soucis. Par contre, il va falloir interroger tout le monde ici. Il y en a pour un moment. il faut déjà commencer à ramener quelques vivres ou de quoi pouvoir assasier tout le monde et les avertir qu'il faut qu'ils restent calmes et pronds à donner toute information nécessaire à tes hommes. Ok, bah, je vais envoyer un gars chercher des sandwichs et de l'eau au bar d'en face. Ça devrait aller, mais ouais, ça va être long. moi, j'y vois une excellente opportunité de faire des listes. Ah oui, oui, on va lister les noms de tout le monde présent, vérifier qu'il n'y ait pas des gens qui nous effilent entre les doigts. Dites-moi, Oscar, les tickets que vous vendez sont assignés à des places numérotées ? Oui, en effet, oui, c'est... Oui, c'est bien cela, oui, elles sont numérotées. Eh bien, peut-être déjà vérifier le nombre d'entrées que vous avez faites pour la soirée et compter le nombre de personnes qui restent dans la salle actuellement. Ça pourrait... Ça pourrait occuper les agents... Eh bien, écoutez, vous pouvez voir avec Gisèle, en général, c'est elle qui s'occupe des registres d'entrées. D'accord. Je vais aller voir. Très bien. Au vu de la ferveur de cette gente dame, je vous prie de bien vouloir accompagner, monsieur, vous pourrez peut-être lui être d'un grand secours. J'y vais, j'y vais. Eh bien, bon, de toute façon, là, tout le monde descend, même vous, monsieur Mettenier. Tout le monde va aller dans la grande salle. Bien sûr, mes hommes ont placé des bandeaux. Vous ne pouvez pas... Vous ne pourrez pas accéder à la scène du crime, on va dire, si je ne les préviens pas avant. un partois de Giovanni, bien sûr, mais... Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une chose qui me questionne. Je ne sais pas du tout. Eh bien, Henri, est-ce que dernièrement, dans quelques enquêtes que vous auriez eues sous les bras, vous auriez eu des résidus de verre émanant d'une odeur de soufre ces derniers temps ? Du verre, non, enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Je te dirais, en ce moment, on a des petites affaires assez... C'est assez étrange en ce moment, je te dirais, il y a des affaires bizarrement tous les sens, mais à ma connaissance, non, des histoires de bouts de verre, on n'en a pas eu. Que veux-tu dire, par étrange ? Excusez-moi, je t'en prie. Excusez-moi de m'illisser, est-ce que par hasard, dans vos affaires, vous auriez entendu parler des... gardiens du paradis ? Les hommes étranges disaient qu'ils faisaient partie de ce mouvement ou ce groupe, je ne sais pas comment les appeler. Non, enfin, ça ne me dit rien, non, 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 ça ne me dit rien du tout. Ça doit être désilluminé, mais ceux-là, c'est des nouveaux, en tout cas, pour mon service. Oui, espérons que ceux-ci ne s'amusent pas à se cacher dans les catacombes, ça nous amènera bien de l'embarras. Euh, non, parce que fouiller les catacombes à Paris, merci bien, mais, encore un peu, on pourrait y paumer un de nos hommes. Sinon, cette actrice, elle est peut-être dans le coup, non ? l'avenir plus qu'effrayée. J'aurais du mal à savoir, mais tant qu'on ne l'a pas retrouvé, nous pourrons vraiment avoir connaissance de ses intentions. Père Toussaint, voudriez-vous venir avec moi pour pouvoir étudier cette porte de sortie ? Euh, moi je suis parti vers Gisèle, vers l'entrée. Ah merde, c'est vrai, je suis confondé avec le jeune. Ah ouais, le jeune. L'espèce de rampailleur, voulez-vous bien m'accompagner pour aller examiner l'entrée et la porte de la sortie ? Avec plaisir, avec plaisir. J'y comptais bien y aller, de toute façon. Du coup, Fulgans, il suit qui ? Ah, Fulgans, il va suivre, de toute façon, Giovanni, c'est le seul qu'il connaît dans le Louvre, alors... Ok, très bien. Pour l'instant, il est toujours dans l'observation, il prend des notes internes dans sa tête, mais pour le moment, il suit les pistes un peu des autres et il laisse un petit peu les autres mener et tant qu'il n'a rien de plus intéressant à dire, il se taille, il observe. Très bien. Donc, tous les trois, vous allez aller inspecter la porte dont le père Toussaint vous a parlé. Donc, Giovanni, au vu de ton expérience, tu vas retrouver assez facilement de quoi le père Toussaint ne parlait, rien qu'en suivant, de toute façon, les traces de sang de la scène qui vont dans les coulisses, tu vas pouvoir suivre à travers le couloir et arriver donc devant cette porte où tu vas voir que le sang s'arrête net et la porte mène à une ruelle et en effet, le père t'avais dit vrai, il est possible qu'un fiacre ait attendu au bout de la rue pour emmener la jeune femme. Son hypothèse te paraît vraisemblable. Très bien. Est-ce que le fiacre aurait dû forcément être au bout de la rue ou est-ce qu'il aurait pu être directement à la sortie de la porte ? Donc, si la porte s'ouvre vers l'intérieur, est-ce que la femme aurait pu être déposée directement, mais deux mètres devant la porte ? Non, le fiacre n'aurait pas pu passer dans la rue. Il a automatiquement attendu au bout de la rue. Très bien. Tu peux estimer que Giovanni va commencer à inspecter minutieusement et s'il a besoin de plus de lumière, va se débrouiller avec son zippo qui lui en a dans sa poche pour aller dans ses cigarettes de soirée pour garder un peu à terre et inspecter voir s'il n'y a pas des potentiels traces ou autres de sens parce que porter quelqu'un pendant une dizaine ou une vingtaine de mètres sans laisser une trace alors que c'était abondant juste avant, c'est bizarre. Très bien. tu vas en effet enquêter, regarder un petit peu un petit peu partout. Donc, Fulgan, c'est Eugène. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier ? Vous voyez Giovanni qui furent un peu partout. J'ai bien compris, il inspecte l'extérieur. C'est cela. Du coup, j'inspecte l'intérieur. Très bien. L'intérieur, proche de la porte, autour. Très bien. Faites-moi tous les jeux un jeu de mental. Alors, c'est un des trois. Pour ma part, c'est l'inspecte. Oui, c'est ça. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, Eugène inspecte l'intérieur et Giovanni l'extérieur. ça va vous prendre un petit peu de temps quand même de farfouiller tout ça. Fulgan, pendant que tu les vois faire ça, est-ce que tu souhaites faire quelque chose de précis ? Oui, Fulgan, c'est à l'extérieur. il va observer la ruelle où il est à l'entrée, à la sortie de la porte. Il va observer les fenêtres, voir qui aurait pu voir quelque chose. S'il y a des habitations qui ont une vue directe sur la sortie, s'il y a des habitations qui ont une vue directe sur le bout de la rue. Tu vois qu'il y a des habitations. Vous êtes à l'arrière du théâtre, donc c'est des petites ruelles étroites, en tout cas pour celles qui mènent directement du théâtre à la rue. C'est un peu plus à large et espacé au bout là où le fiacre aurait pu attendre. Donc oui, tu vois, il y a des petites lumières à certaines fenêtres. Donc, voilà, si les gens étaient à leur fenêtre pile à ce moment-là, ils auraient peut-être pu voir quelque chose. Mais ça, il faudrait interroger pour le savoir. Il retient bien un peu les appartements en question. Et laisse les autres faire. Très bien. Et donc, du coup, je vous laisse un petit peu farfouiller. Pendant ce temps-là, Christelle et Pierre Le Nestour, vous êtes allé avec Gisèle pour voir le registre des entrées. Oui, on va à l'accueil. On va compter le nombre de talons de tickets déjà d'entrée. Voilà. Donc, Gisèle, elle sort le registre, elle sort l'énorme boîte où elle avait mis les tickets de la soirée. Donc, vous pouvez vous mettre à les compter. Vous voyez qu'il y en a masse quand même. Mais Gisèle Consciencieuse avait noté les entrées petit à petit, en fait. Dès qu'elle était au guichet, elle prenait de l'avance en notant petit à petit. Donc, vous allez prendre plaisir à compter tous ces tickets ? Il va bien falloir le faire. En tout cas, je demande à Gisèle si elle n'a pas des soupçons qu'il y aurait des personnes qui auraient pu entrer sans montrer un ticket. Ah non, ça, c'est complètement impossible. C'est pour entrer, il faut présenter le ticket. C'est trop bien filtré. Oui, oui, parce qu'une fois que pour pouvoir avoir une place assise, vous comprenez, ma collègue après attend en salle et en salle, on lui montre le ticket et elle guide les visiteurs pour leur montrer où est leur place par rapport au numéro du ticket. Normalement, on devrait trouver 200 tickets. Oui, il semble que nous y ayons fait salle comble. Donc, normalement, oui, nous devons avoir 200 tickets. Mais en tout, dans le bâtiment, il y avait au moins 210 personnes. Si on compte, il y a moi-même, mes deux collègues. Nous avons nos deux hommes de la sécurité. Ce soir, de prévu, il y avait nos deux acteurs. Et le directeur. Voilà, le directeur. Et puis, eh bien, vous, vous, vous êtes compté dans les 200 tickets déjà. Donc, non, nous, nous ne faisons pas partie des personnes supplémentaires. Mais par contre, il y a quatre inconnus. Quatre inconnus, ils étaient, enfin, je ne sais pas, peut-être s'ils étaient du... Potentiellement, ils ne sont pas comptés dans les tickets. Ça ferait 209 personnes. Il faut vérifier déjà combien il en reste là dans le bâtiment. Donc, du coup, vous, pendant... Donc, de votre côté, pendant que vous comptez les tickets, vous entendez un petit peu, un petit peu plus loin, vous entendez la police qui est déjà en train d'interroger les personnes du public. Donc, vous voyez, ils les interrogent quatre par quatre en relevant les identités de chaque personne. du coup, eux aussi, en profitent pour compter en même temps si tout le monde est présent et bien là. Est-ce que je remarque que Tristel compte plus vite que normalement ? Oui. Tu vois qu'elle est assez agile. Je lui conseille peut-être d'aller compter les gens dans la salle pour être plus ou moins sûr du total et moi, je vais rester vérifier que Gisèle ne se trompe pas dans les comptes des tickets. Parce que tu vois que vraiment, Cristal a l'air assez à l'aise. Enfin, je propose ça. Je te propose ça. Oui, si vous voulez. Est-ce que vous voulez que je compte les gens à l'intérieur, que je leur demande leur nom ? Non, juste pour l'instant, avoir au moins un décompte très précis du nombre de personnes qui restent actuellement maintenant que les forces de leur tour, sans compter la police. D'accord, j'y vais. Merci. Moi, je reste surveillé les comptes de Gisèle et le nombre de tickets. Gisèle, tu vas pouvoir compter à vue assez rapidement. Je pense que tu vas te placer dans la salle à un endroit où tu es vue sur tout le monde. Oui. Très bien. Je crois que c'est Christelle, ce n'est pas Gisèle. Oui, Christelle. que je commence pas à confondre mes noms. Du coup, tu comptes et sans, bien sûr, compter les agents de police. Tu verras que là, dans le public, il n'y a pas 200 personnes, clairement. D'accord. si tu fais le compte par rapport à ce que tu as pu compter de là des tickets, tu te dirais qu'il manque au moins 4 personnes. Mais tu te dis, il faudrait vérifier avec les tickets la corrélation vu qu'il y a deux tickets. Il y a les tickets que le visiteur garde sur lui et le ticket que les ouvreuses récupèrent. C'est les talons qu'on compte. Voilà. Donc là, du coup, quand tu comptes les gens, oui, il manquerait 3 personnes, 4 personnes, pardon. Messieurs, dames, s'il vous plaît, messieurs les agents, s'il vous plaît, pouvez-vous leur demander de faire silence s'il vous plaît ? Oui, tout de suite. S'il vous plaît, messieurs, dames, tu vois, il y a un policier, tu sais, il bombe un peu le torse, fier de son uniforme. S'il vous plaît, faites du calme. Oui, mademoiselle, parlez. J'ai besoin de récupérer les billets de tout le monde. Oui, mais dites, le policier te regarde, oui, mais c'est pas une mauvaise idée, mademoiselle, mais avez-vous une accréditation pour enquêter sur cette affaire ? Ah oui, nous étions à l'instant dans le bureau du directeur et il y a eu un mot de la part de la police comme quoi nous devions nous charger vous aider dans l'enquête et nous sommes actuellement en train de recompter les tickets d'entrée et je voudrais établir une corrélation avec le numéro des tickets, des talents ou sur l'entrée avec le ticket et des gens pour savoir quels sont les numéros qui nous manquent. C'est tout simple, ils ne sortiront pas du théâtre, ils seront juste à l'accueil, vous pourrez les récupérer après. tu vois, il se gratte la tête, il se regarde un peu sceptique et puis à ce moment-là tu vois derrière lui Henri Moulin qui arrive, qui lui tape dans le dos Ah putain, ah putain, le bleu, il te mêle pas de ça, je t'ai dit, l'épine, il a demandé qu'on laisse cette enquête à des enquêteurs privés donc fais ce que la dame elle te demande et arrête de vouloir parler. Ah bien, oui monsieur. Donc très bien et donc tu vois que ça s'affaire messieurs dames veuillez fournir vos tickets de soirée et ils passent de personne en personne donc ça va aller assez vite vu qu'ils vont regrouper tous les tickets et puis ils vont te les amener pour pouvoir les comptabiliser après pour voir comparer avec les tickets qu'il y a eu dans le registre. Donc je retourne à l'accueil toute fière avec mon paquet de tickets et je dis regardez maintenant on peut comparer les numéros et les numéros sur les talons que j'adore faire ça. Eh bien écoutez, c'est parfait, vous avez trouvé de quoi vous occuper toute la soirée. Ah oui, parce que là vous voyez Gisèle, ça va être long, vous voyez elle est un peu dépité et elle se dit putain, j'aurais bien aimé rentrer chez moi ce soir. Alors, on va peut-être faire une pause avec Gisèle, je lui propose de laisser un peu de côté les talons qu'on a fini de compter peut-être et puis aller discuter un petit peu ce qu'elle connaissait bien Lily. je fais mon intriguant. Ah, Lily, ah, ouais, elle était sympa, c'est, il y a quelques mois, je me suis éteigné la ramener, il s'est occupé d'elle et tout, elle est très gentille. Vous avez à peu près le même âge, non ? Oui, pas loin, oui. Une raison assez naturelle d'ouvrir la conversation peut-être, ou de créer des biens d'amitié. Oui, bah oui, on s'entendait, on s'entendait plutôt pas mal. c'est après, bon, elle m'a parlé un petit peu de son passé, la pauvre, bah, elle n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie, mais elle avait l'air heureuse que monsieur Métainier ait pris sous son aile pour autre chose que, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mon père. Oui, oui, la cruauté de la rue, je vois ça tous les jours. Non, ce qui est marrant, c'est que malgré tout ce qui lui est arrivé, elle était toujours gentille et bienveillante. C'est plus souvent elle qui me demandait comment j'allais et si tout allait bien. Vous ne lui aviez pas remarqué d'ennemis ou de petits amis peut-être un peu envahissants ? Ah, non, bah, elle ne semblait pas avoir vraiment de de petites amies. Enfin, pas à ma connaissance, elle ne m'en a pas parlé. Elle n'a pas pu survivre seule dans la rue. Non, bah, non, mais, enfin, ça n'a pas dérangé des gens qu'elle disparaisse dans la rue. vous savez, vu notre époque, une juive qui disparaît dans les rues de Paris, ça n'inquiète pas vraiment grand monde. Et puis d'autant plus si on leur dit que par le passé elle a dû se prostituer, voilà, vous comprendrez bien qu'ils s'en soucieront encore moins. Non, mais peut-être que vous auriez pu vous en soucier en tant qu'amie. On va dire que moi, depuis que je l'ai rencontrée, elle avait l'air bien, elle ne m'avait pas l'air de s'inquiéter pour quelque chose. Elle avait l'air heureuse et épanouie. Rien que ce soir, avant la pièce, quand elle est arrivée, elle avait l'air toute excitée, elle avait l'air toute souriante, elle avait hâte de jouer la première. C'était la première fois qu'elle faisait une représentation en public. Elle était stressée parce que c'était sa première, mais en même temps, elle était heureuse de pouvoir enfin montrer son talent au public. Elle n'est pas arrivée en retard par rapport aux heures de répétition. C'était habituel ces heures d'arrivée. Tu vois, elle réfléchit un peu. Non, non, elle est arrivée à une heure normale. Non, non, elle n'est pas arrivée en retard. Elle est allée dans sa loge, elle s'est préparée. Je suis venue un peu discuter avec elle et puis, après, je suis allée au travail. On a parlé de son stress, elle m'a dit, elle était très stressée là, de monter sur scène devant tout son, d'habitude, aux répétitions. il n'y a personne. Même nous, on n'est pas là. Il n'y a que M. Métainier et les acteurs. jouer devant deux, trois personnes, ce n'est pas comme jouer devant 200. Voilà, mais bon, elle avait hâte. On a un petit peu répété son texte, bien qu'il ne soit pas difficile. Elle dit ça avec un petit rire. Je souris aussi. Je dis merci, Gisèle, vous avez été une grande aide. Et puis, je la laisse un peu. Si vous pouviez la retrouver, s'il vous plaît, c'est rare de trouver des bons amis sur Paris. j'aimerais bien, j'espère qu'il n'y ait rien arrivé de grave. On va tout faire pour la retrouver. Très bien, merci. et si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Priez pour elle. Très bien. Je vais voir, je cherche du reni. Sauf si les autres veulent jouer. Bah oui, du coup, je vais repasser. Donc, Christelle compte les tickets. Elle aime ça. Donc, elle compte les tickets. Gisèle va rester pour aider Christelle à compter tout ça. du coup, père Toussaint, tu peux rejoindre Giovanni, Fulgan, Céugène, qui, eux, étaient là où tu leur avais indiqué. Donc, du coup, donc, mon cher Giovanni, eh bien, en farfouillant un peu, donc, bah, tu, donc, tu as constaté, les traces de sang qui s'arrêtent nettes devant la porte. tu relèves largement tu relèves largement que c'est étrange. Normalement, quand on est blessé, le sang ne s'arrête pas de couler à une ligne droite. Normalement, il aurait dû continuer à avoir des traces dans la ruelle vu que le fiacre ne peut pas passer jusqu'à la porte. Donc, c'est une des premières choses que tu trouves assez étrange. Le fait qu'il faut aussi une clé, donc, tu constates qu'il faut une clé pour entrer de l'extérieur, mais de l'intérieur, on peut sortir comme on veut. Donc, du coup, voilà, c'est pas très compliqué pour quelqu'un d'être entré en tant que spectateur, et être sorti par là n'a pour toi, dans ton expérience professionnelle, rien d'extraordinaire à accomplir. Oui, de toute manière, c'est juste une porte de sortie et effectivement ouvrable de l'intérieur pour sortir rapidement. Par contre, ce qui me surprend, c'est qu'il y a besoin d'une clé pour pouvoir l'utiliser, mais pas tant que ça. Certains systèmes de sécurité vont se donner un processus. C'est plus un peu difficile. Mais sinon, tu ne vois pas... Ah oui, les petites traces de pas que tu as pu voir dans le sang, tu constates que ce n'est clairement pas celle d'un adulte. Quoi ? Les traces de pas qui ont mené à la sortie de secours, les traces de pas dans le sang qui ont mené jusque-là, tu vois que ces traces de pas ne sont pas celles d'un adulte. d'un adulte. Je crois que ce n'est pas en dessous de 35. Est-ce que ce ne serait pas des traces de pas d'animal ? Non, vous en avez plutôt... Oui, vous vous dites c'est un enfant de 10 ans peut-être dans ses alentours-là. Entre des traces de buffes et des traces d'enfants, il n'y a pas une... Voilà. Oui, après, ce n'est pas des empreintes totales, c'est juste partiel. Je le vois ça, moi aussi ? Oui, toi aussi, tu le vois. Vu ton gen, tu te rends compte que ça a la taille de traces de pas d'enfants et pas d'adultes. Eh, Giovanni. Oui. J'ai regardé quand on était sur la scène au-dessus, là où les débris verts auraient pu être cassés et c'était clairement pas possible en tant qu'adulte de monter là-haut, donc peut-être que ça a un lien. Mais, effectivement, ce n'est pas possible. Par contre, il ne faut pas mettre de côté que, généralement, les techniciens qui vont là-haut sont agiles. C'est leur métier et souvent, des jeunes enfants sont employés pour cela. Au vu des traces qu'un enfant réussit à porter une femme, serait-ce légère. Cela demande quand même une sacrée paire de bras. Je ne pense pas que l'enfant l'ait porté si jamais c'en est un, mais qu'il ait participé à l'extinction des lumières, c'est possible, par contre. Tout à fait. Il nous faudrait voir un peu les employés qui sont à la gérance des lumières et aux effets techniques par-dessus la barbe. Peut-être que nous pourrions en apprendre plus de la part d'Octave. Oscar. Alors, Giovanni, est-il nouveau ? Et maintenant, on est où, là, parce que là, Giovanni, est-il nouveau ? Moi, je viens d'arriver à la porte de secours et je vois inspecter les lieux. Très bien. N'hésite pas à le signaler sur d'autres trucs. Ça marche. Eh bien, écoute, apparemment, il y a des traces d'enfants ou en tout cas de jeunes adultes ou de toutes petites traces qui pourraient venir d'un jeune technicien qui aurait travaillé sur les rembards. Par contre, il faut t'avouer que... Des enfants, faire ça. Ah, d'ailleurs, Giovanni, avant que j'oublie que je fasse une grosse boulette parce que ton job était réussi. Clairement, toi, Giovanni, dans ton travail, tu sais, en effet, qu'il y a des... que les enfants se sont souvent en effet utilisés pour tout ce qui est travaux habiles et tout. Et tu sais qu'en général, ces enfants-là, tu sais où on va les chercher. On va les chercher dans la rue, dans les petits délinquants qui font des cambriolages en passant par les toits, ce genre de choses. Les ramoneurs de cheminées, tu sais que dans ce genre d'enfants-là, tu sais qu'on en prend... C'est des espèces de gangs de mercenaires d'enfants, quoi. Ouais, voilà, il y a certains groupes d'enfants qui sont sous la coupe de certains mafieux, de certains gangs, et que ce soit pour de l'indélinquance ou des petits boulots ou même pour les techniciens de théâtre, en effet, on fait appel à ce genre d'enfants. Donc, vous avez des fichiers à la police. C'est un peu ça. Très bien. Peut-être que pour avoir ouvert la sortie de ce cours, il a fallu un complice à l'intérieur. Il est vrai, il est vrai et à mon avis, si Oscar envoie chez quelqu'un ou si le théâtre envoie chez quelqu'un pour pouvoir, eh bien, travailler dans les hauteurs, nous pourrions en apprendre plus. Les jeux de la rue, généralement, ont certaines aptitudes, mais dans des milieux aussi mondants, il est risqué de les faire venir. Allons contre, ceux qui m'interrogent le plus et le jeu d'acteur de cette jeune femme, il est vrai, elle a subi quelques sévices, mais du fait que les saignements s'arrêtent de manière aussi importune, me font me demander si celle-ci n'aurait pas pris part à cette manigance. Le but aurait été d'effrayer, de marquer, de là à pouvoir accomplir une promotion, en tout cas, une publicité suffisante à Oscar sans qu'il le sache. Il est possible, les carrières peuvent démarrer de manière assez fulgurante, de par ce fait, mais cela n'est encore qu'une hypothèse. elle se tient. elle se tient. Je ne vais pas se pencher vers le sang et regarde si c'est du vrai sang ou du faux sang. Tu emploies quelle technique pour ça ? Tu mets à ta bouche directement ? D'abord, je essaie de voir Tu le sens à l'odeur. Oui, le roniquou. Et le fait que je m'y connaisse en science. Et si jamais ça ne me suffit pas, oui, je suis même au point de goûter s'il faut. D'accord. Je vais te demander tout simplement de me faire un petit jet qui va être assez facile en fait pour toi. Donc fais-moi 5 des 10 s'il te plaît. Oui, oui, de toute façon, oui. Ok, et bien à l'odeur, oui, tu connais cette odeur, c'est du sang de porc. Eh bien, mes chers amis, il se trouve qu'il est possible que cette demoiselle ne saigne pas, c'était sans doute du faux sang. Ça a l'odeur du sang de porc. Ah oui, et comment vous basez-vous ? Mes compétences de science de l'homme, eh bien, effectivement, cet homme passe son temps à vider des animaux pour pouvoir ensuite leur donner une seconde vie éternelle. Ah oui ? J'avoue avoir confiance en votre jugement et me pose la question des crochets. Apparemment, celui-ci a été maltraité pendant le spectacle. pourriez-vous nous dire si ce sang également est un sang humain de monde ? Eh bien, comme je viens de vous le dire, pour moi, c'est du sang de porc. Ici même, mais sur la scène. Ah, sur la scène, eh bien, je peux aller... Oui, tu peux aller vérifier. Aller vérifier. Je vous prierai, donc, s'il vous plaît. Eh bien, je fais ça au plus. Alors, cette disparition du sang dans la ruelle, soit s'explique parce que l'actrice avait prévu, prémédité sa disparition, soit elle a été mise dans un sac. ou enlevé et on lui a retiré le faux sang. Je ne saurais dire avec exactitude ce qui s'est passé et en tous les cas, eh bien, cette race de sang qui s'arrête nette pourrait également être une fausse piste. Cette jeune femme ainsi que les personnes qui l'ont enlevé de manière assez spectaculaire, nous pourrons dire ainsi, se trouvent encore dans ces lieux. Et peut-être qu'il y a une diversion en oeuvre. C'est cela. Rentrons. Très bien. Donc, vous repartez vers... Je me dirige vers la Seine. Bon, d'accord. Eh bien, tu constateras que sur la Seine aussi, c'est du sang de porc. Et vous voyez que... Oui ? J'ai fini de faire mon recomptement de billets, moi ? Oui, oui, le temps qu'ils fassent toute leur investigation. D'ailleurs, quand vous allez retourner dans la salle de la Seine, vous allez pouvoir voir que la police a pris les noms et les tickets des spectateurs et une fois leur identité prise, ils les ont laissés repartir. Donc, comme ça, ils ont les noms et adresses des personnes pour pouvoir les interroger plus en amont au cours de l'enquête. Donc, vous voyez que la grande salle a commencé à se vider petit à petit des spectateurs qui ont fini d'être interrogés. Donc, oui, Christelle, tu vas pouvoir revenir de ton comptage de tickets. Ah, messieurs, j'ai tout compté. Incroyable. Eh oui, à qui le dites-vous ? Le plus incroyable, c'est que chaque talon a son ticket. Et vous êtes retombé sur le même chiffre ? Exactement le même chiffre et chaque talon a son ticket. Regardez, je les ai intercalés les uns avec les autres. Il n'y a aucun ticket manquant. Je les ai pas son ticket. Donc, l'hypothèse de la porte de service ouverte est donc peut-être une vérité. Oui, mais de quelle manière la télé était pour faire rentrer ou pour faire sortir ces personnes ? Apparemment, elles n'ont pas pris leur ticket mais il est simple de pouvoir laisser une salle de spectacle à se faire. Les portes ne sont pas verrouillées par la suite. Oui, c'est vrai, on n'a pas demandé au moment où tout le décor était installé et tout, quelqu'un, enfin, ces gens ont très bien pu se faufiler et se cacher. Effectivement, il est simple de pouvoir rentrer dans une salle de théâtre et pouvoir... Fou, il y a tellement de recoins. Tout à fait. Les places, quand elles sont libres, sont facilement prenables. Et vous, qu'est-ce que vous avez découvert ? Nous avons découvert que le sang n'est pas du sang humain mais du sang de porc. Ah oui ? C'est donc une machination et nous pouvons demander des détails à notre ami Oscar. Peut-être qu'il pourra nous expliquer cet effet. Ça paraissait pourtant si réaliste. C'est incroyable, la magie du théâtre. Et donc, vous avez dit, vous avez retrouvé le sang, c'est du sang de porc. mais il y a des traces. Il va jusqu'où ? Il se déplace jusqu'à une porte de sortie de secours mais les traces s'arrêtent nettes lorsque la porte est ouverte et il aurait été complexe de déplacer encore. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est que, eh bien, si sur la scène de théâtre, cette jeune femme a été justement réutilisé les arts du théâtre pour pouvoir, eh bien, nous faire croire à ces crochets qui se seraient plantés en sa chair, ces hommes qui l'auraient enlevés, elles se seraient débattues. Quelque chose aurait pu être cassé sur la route. J'ai du mal à croire que tout cela puisse aussi facilement se faire et je me demande donc s'il n'y a pas une pièce ou un lieu où les ravisseurs et cette jeune femme pourraient être en attendant que la situation se tasse. Vous croyez qu'ils sont encore dans le théâtre ? C'est possible. Mais ce n'est pas bête du tout. Il faudrait vérifier derrière les décors et les rideaux. Et sous la scène ? Il n'y a pas de train. Oui, mais il y a toujours un accès sous la scène. Justement, pas ici, en fait. Là, c'est la scène, elle est... On va dire la hauteur de scène en fait ne permettrait pas en tout cas à des adultes de pouvoir s'y cacher. Mais s'ils étaient allongés ? Je tape avec mon pied sur la scène bien fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dessous ? Tu entends raisonner mais tu n'entends pas de réponse. Mais voyons, il serait trop simple et trop évident. À l'encontre, fouiller un bâtiment de ce genre serait, à mon avis, pure futilité. Les personnes qui auraient manegassé un plan d'intérêt auraient trouvé un lieu auquel des évidences ne pourraient avoir recours. Mais s'ils sont aussi... Il faut quand même fouiller le théâtre. S'ils sont toujours dans le théâtre, il suffit de bloquer toutes les issues et de sûr que personne ne puisse sortir. Et tant pis si on doit faire une battue toute la nuit derrière chaque siège, derrière chaque rideau. Gisèle m'a affirmé à l'entrée que chaque personne qui voulait entrer dans le théâtre devait passer et donner un ticket. Oui, pour le spectacle, je suis d'accord. Mais pour tout ce qui a été de l'installation du décor et les femmes de ménage et tout ça, ce qu'on y pense, tout ça, ça a été installé en amont de l'entrée du spectacle. Oui, absolument. Donc forcément, des gens ont circulé aujourd'hui en dehors des spectateurs. Mais là, ce soir, on a compré les équipes de sécurité et personne ne nous a parlé de femmes de ménage. Mais qui plus est, l'exposition... les femmes de ménage. L'exposition est aussi présente si je ne m'abuse. En effet. Et il est possible que dans les méandres de l'exposition, eh bien, quelqu'un soit parti visiter et il n'y a pas besoin de tickets pour aller visiter ces pièces. Par contre, au Grand Guignol, il n'y a pas de pièces pour l'expo universelle. Par contre, au théâtre roudin, oui, ça vous le savez. Oui, théâtre de basse possession, va. Oui, mais bon, dans tout théâtre, il y a forcément des loges, il y a forcément des endroits où on stocke des décors, des éléments, des costumes. Oui, Dans les grands théâtres, oui, mais peut-être pas dans les petits. Le Grand Guignol c'est un petit théâtre, le Grand Guignol. Donc, il y a les coulisses juste derrière où on entrepose tous les décors. j'y étais en fait dans les coulisses, enfin, j'étais dans le couloir qui menait aux coulisses quand ça s'est passé. C'est ça ? Oui, voilà, toi, tu étais du côté droit des coulisses et les traces de sang vont du côté gauche. Donc, toi, tu étais du côté droit en train de parler, tu étais du côté loge en fait. toi. Et dans la ruelle, dehors, est-ce que c'est de la boue ? Est-ce que c'est de la terre ? Est-ce que c'est des pavés ? Dehors, c'est des pavés. Eh bien, tout cela est pavé. Par contre, l'inspection des lieux demande à être mise en place immédiatement. Henri, Henri ! et vous voyez Joe Bannu qui est en train de partir. Très bien. Oui, tu vas trouver. Quant à moi, je vais te demander à notre ami Oscar si, par hasard, il s'y connaît un peu en tour de magie. Parce que ce faux sang m'intrigue beaucoup. Peut-être, il pourra nous l'expliquer plus en détail. et nous pourrons élucider le mystère de ce sang. Moi, je vais voir le bureau d'Oscar. Ah bah du coup, vous allez être trois à vous retrouver dans le bureau d'Oscar alors. Ah bon, il y a qui ? Henri Moulin était dans le bureau d'Oscar en train de parler avec Oscar. Ah, très bien. Non, mais je vais attendre alors que les gens sortent. Je veux inspecter le bureau. Donc du coup, Henri Moulin, il va prendre congé de Méteigné parce qu'il entend en train de Giovanni en train de beugler dans les couloirs. Donc du coup, il va prendre congé d'Oscar. Avant, je reviens qu'il sort et tout. Vous voyez, donc vous croisez en fait, voilà, c'est vous croisez Henri Moulin qui va se diriger vers la voie de Giovanni. Et du coup, Eugène vient chercher Oscar. Voilà, donc Oscar est là, assis dans son fauteuil. et puis, donc il te regarde, Eugène, vous avez trouvé quelque chose. Eh bien, j'ai une question. Connaissez-vous en personne Monsieur Méliès ? Ah bah oui, c'est un collègue pour ainsi dire. Mais on ne fait pas vraiment ce qu'il fait ici. Lui, il est plutôt dans la magie. Est-ce que vous voulez vraiment que je parle peut-être des astuces de votre spectacle en présence de certaines personnes ou vous préférez que nous en discutions en privé ? Des astuces ? Mais il n'y a pas d'astuces dans mon spectacle. Je vous ai dit, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu, tout ça. Normalement, il n'y avait pas besoin de tour de magie pour ce script-là. Même pour le sang ? Même pour le sang. Il ne devait pas y avoir de sang. des scènes érotiques. Oui, c'était prévu pour choquer la populace et la bourgeoise. Mais le sang, non, cela n'était pas prévu, je vous assure. D'accord, d'accord. Car en fait, le sang n'est pas du sang à proprement dit humain. Tu vois que ça le rassure quand même. Tu vois que ça le rassure. Donc déjà, votre demoiselle n'est pas blessée. Oh, Dieu merci. C'est déjà au moins ça, mais la femme malheureuse, pourquoi l'ont-ils emmené ? Que vont-ils lui faire ? Alors, nous avons plusieurs hypothèses. Est-ce qu'elle était bien traitée ici ? Est-ce que ça se sentait bien ? Mais voyons, tu me prends pour qui ? C'est là, tu vois, d'un coup, il devient plus familier, il se sent insulté là. Mais voyons, j'entretenais des rapports courtois, je ne lui ai jamais fait de mal, je ne l'ai jamais forcé à quoi que ce soit. Écoutez, calmez-vous, calmez-vous, je ne vous accuse en rien, je parle juste d'elle-même pour savoir si elle est complice ou juste victime. Ça ne vous concerne en rien du tout. Calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Tu vois, il baisse un peu les yeux, sourcils foncés, il se reboit à une petite gorge de bourbon. Oui, enfin, oui, je m'emporte, excuse-moi. Oui, complice, li, mais ne voyons, elle ne m'aurait pas fait ça. Je l'ai sortie de la rue, je l'ai prise sous mon aile, je lui offre une carrière, je la traite correctement. Pourquoi me ferait-elle une chose pareille ? Et là, tu vois, ce que tu viens d'insinimer, c'est comme si une tonne de briques lui était tombée sur le coin de la gueule. Imaginer que lui pourrait être complice, tu viens de lâcher. Écoutez, c'est une hypothèse, mais pensez plutôt qu'elle est victime, pas complice. Vous ne mettez pas cette idée en tête, ça va vous angoisser. Mais bon, oui. Et dernière question, est-ce que dans votre personnel, quelqu'un s'y connaît en tour de magie ? Ce faux-sens m'intrigue vraiment beaucoup. nos acteurs ne sont pas du tout magiciens. Pour la plupart, je les récupère et c'est moi qui les forme en tant qu'acteur. Non, on n'a pas de magicien. Là, niveau magie, il faudrait aller voir Georges, il ne sera plus à même de répondre. D'accord. Je vous remercie, je vous laisse le prendre. Tu sais bien, avec ces automates et ces tours de magie, voilà, ils font des trucs, il faudrait que tu lui demandes, moi, je ne connais pas ce domaine. Ça va, je vais m'en occuper. Allez, on va, on va élucider ce mystère, ne vous inquiétez pas. Vous récupérez votre demoiselle bientôt. Et tu vois, il reste assis dans son fauteuil, il continue de boire. Du coup, je prends congé. Donc oui, Giovanni, tu beuglais, toi, dans les couloirs. D'ailleurs, Père Toussaint, tu veux aller dans le bureau d'Oscar parce que tu as peut-être croisé les gens en même temps. pour l'instant, je vais le laisser un peu tranquille. Je vais attendre à sa porte dans le couloir. Ok. Du coup, Giovanni, tu as Henri qui répond à ton appel. Henri, bien, bien, viens là, mon garçon. Il faudrait que tes agents qui sécurisent le périmètre, il y en ait au niveau de chaque porte de sortie et que le restant puisse faire un tour de tout le théâtre. Qu'ils aillent jusqu'à la chaufferie, passent par les loges et vérifient qu'il n'y ait pas de mur caché sous les matelas, sous les canapés, qu'ils scrutent l'intégralité du théâtre. De même, fais-moi porter un cycle où nous ne savons jamais s'ils tomberont sur ces hommes et ces femmes, il serait problématique que nous ne puissions les arrêter sous la pression d'une mort inévitable. Écoute, je ne sais pas trop... Il faudra que j'appelle l'épine, on va avoir besoin de plus d'hommes pour cette affaire. Bien, bien, l'important est que vous meniez les interrogatoires et que l'intégralité du théâtre soit fouillée. Il va falloir que j'aille récupérer quelques bouts de verre et faire inspecter cela par qui de droit. écoute, je vais aller chercher... Enfin, je vais demander au bleu, là, il est con comme un balai, celui-là, il va falloir qu'il servait quelque chose. Je vais l'envoyer nous chercher des hommes et les légistes pour relever tout ça. Très bien, je vais le délester dans ce cas-là et je vais le suivre quand il va aller voir le bleu. Ok, pas de soucis. Et quand il ira voir le bleu, je vais outrageusement le délester de son holster et puis récupérer celui-ci. Très bien. Donc, d'ailleurs, Moulin te fait suivre également la liste parce qu'ils ont pris les identités de tout le monde. Donc, ben voilà, on a la liste de tout le monde aussi, on ne sait jamais. Il y a peut-être un nom qui va nous faire tilt. Donc, c'est tous les noms de ceux qu'on a réussi à avoir de présents dans la salle en tout cas. Bien, faites analyser ces noms avec toutes les possibilités de contact que vous avez pu recueillir lors des interrogatoires. Si une personne s'est trop absentée, il serait bon de le savoir. Ok. Je vous laisse vous charger de cette partie. Très bien. Bon. Donc, tu vois, il donne des ordres au bleu, il envoie chercher ce qu'il faut. Donc, tu vois, le bleu qui s'en va au pas de course. faire ce qu'on lui a ordonné. Et Henri Moulin qui retourne vers ses autres gars pour, voilà, commencer à fouiller partout, tous les recoins. Donc, tu vois, les gars, tu vois tes anciens collègues, ils sont en train de s'agiter. de... De vanille, lui, aura quand même un baisse à veste parce que le 3 pièces c'est sympa pour pouvoir mener en quête et va la mettre légèrement dans le bureau d'Oscar et va commencer à se déplacer pour aller sur la scène sortir son bouchoir et puis récolter quelques morceaux très bien. Donc, tu pourras faire ça aisément, tu as l'expertise largement pour faire ce genre de choses donc je ne te demanderai pas de jet de dé pour cela. Je prends une frugance. Tiens, Fulgance que je n'ai pas beaucoup entendu mon cher Fulgance, que fais-tu ? Fulgance, au pied. Tu as dit quoi ? Ah, d'accord. Fulgance, très concrètement, il suit Giovanni depuis le départ. Il suit Giovanni, il le regarde faire et pour le moment, il n'a pas spécialement d'interaction à proposer si ce n'est répéter ou paraphraser ce qui a déjà été dit ou marcher dans les pieds des autres donc pour le moment, il reste un peu à l'écart mais il observe minutieusement tout ce que fait Giovanni. D'accord. Vous pouvez le voir, il est toujours debout dans un coin pas très loin de Giovanni, elle regarde des fers. Donc tu restes attentif ? C'est ça. Ok. Tu restes attentif donc à tout ce qui il y a aux indices récupérés, à ce qui se dit, à ce qui se fait ? C'est ça. Très bien, très bien, très bien. Parfait. Donc, du coup, je te laisse suivre ton parrain et donc pendant ce temps-là, Christelle et le Père Toussaint, je vais vous demander ce que vous faites de votre côté. Vas-y Christelle. Je m'obstine à essayer de trouver un accès sous la scène. D'accord. bah, tu... En fait, sous la scène, il n'y a pas de trap à proprement parler, mais si tu passes derrière la scène pour voir les coulisses, pour voir un petit peu comment ça se passe, en fait, la scène en dessous, dans les coulisses, ce n'est pas bouché. Donc, pour ce qui est de la vraie salle de spectacle où tout le monde voit le dessous de la scène, voilà, il y a des planches, on a mis de la tapisserie, que ce soit joli et tout, mais par contre, de l'autre côté, dans les coulisses, tu peux voir qu'il y a des barres et c'est à nu. Donc, tu peux largement te baisser et voir en dessous. Bah, je me baisse et je regarde en dessous. Très bien. Tu peux voir qu'il y a beaucoup de poussière. Il y a énormément de poussière ça et là. Il y a des espèces de morceaux de carton qui traînent un petit peu partout mais ça te semble d'être des vieux décors qui ont été foutus là-dessous parce qu'ils ne sont pas réutilisés. Ça n'a pas été rangé depuis un certain temps mais voilà, c'est par terre si par hasard il n'y avait pas des traces de poussière qui a été déplacée ou des traces de pas etc. Oui, tu en vois plein. Il y a eu passer les coulisses donc il y a eu du mouvement clairement. Il y a eu beaucoup de mouvements mais voilà, pour toi on ne saurait pas reconnaître si c'est des pas des employés, des pas des kidnappeurs. Il y a eu beaucoup trop d'aller-retour pour que sous la scène non, sous la scène par contre dans la poussière elle n'a pas bougé sous la scène mais on va dire devant là où il y a tes pieds et tout voilà il y a du chemin qui se fait il y a du passage donc ensuite si c'est possible je vais essayer de voir aux alentours de la scène et de crapahuter normalement au-dessus de la scène il y a des espèces d'arceaux qui permettent avec des poulies accrochées des trucs comme ça qui permettent de faire descendre oui de soulever oui tout à fait donc je vais essayer de crapahuter là-haut pour voir s'il n'y a pas un mécanisme ou un truc où il y aurait eu des traces de sang etc par exemple un seau de sang vide non par contre tu peux constater que que l'endroit les poutres apparentes où les chaînes ont été accrochées tu peux voir que c'est le même endroit où les poulies sont installées pour les descentes et les montées de décors et de ce que tu vois oui il faut être assez agile pour grimper là-haut et installer tout ce barada clairement c'est quelque chose qui prend qui prend quand même un certain temps donc pour le faire aussi rapidement que vous avez pu le voir pendant ce spectacle il faut de quelqu'un de très agile ok d'accord d'accord je vous ai zioté un peu à droite à gauche à la recherche jusqu'à ce que je finisse par retrouver mon frère d'aventure et je laisse la parole très bien moi tout ça tout ça frappe au bureau d'Oscar très bien bah Jean oui de toute façon t'entends d'une voix assez basse et dépité entrée donc je lui dis Oscar est-ce que je pourrais me permettre de vous demander votre bureau pendant quelques minutes je dois appeler peut-être des confrères du Vatican et j'aimerais passer un appel personnel ça vous permettrait de prendre l'air un petit peu allez vous balader ça va vous faire du bien oui il te regarde il sait que voilà c'est depuis qu'il te connaît il sait que t'as toujours été quand même bienveillant avec lui donc il va pas rechigner oui je vous en prie oui je vous en prie mon père je vous en prie téléphoner puis il va sortir il va aller vous dégourdir les jambes voilà il va aller dans la salle où il y a la scène et tout voilà je vérifie là dans son bureau je fouille son bureau je t'en prie oui je vérifie qu'il a pas été volé d'accord eh bien je vais te demander un petit jet donc je vais te demander un jet mental parce que c'est quand même de la recherche c'est ouais j'essaye voilà j'essaye d'éliminer des théories que j'ai d'accord donc bah tu constates que c'est le bordel mais que c'est le bordel habituel de mes teignées t'as pas l'impression que on va dire entre le moment où vous avez pris le premier verre avant le spectacle et et maintenant donc entre temps on l'a sommé et ligoté dans son bureau bah t'as t'as l'impression qu'il n'y a rien qui a bougé il y a les cordes les oui il y a les cordes que tu peux voir sur le tapis sur le sol qui ont servi à le ligoter voilà ça tu peux le voir largement tu vois le baillon aussi à côté qui a servi les cordes elles viennent d'où et le baillon il vient d'où enfin comme ça d'aspect c'est des bouts ou là comme ça c'est des cordes assez basiques tu te dis dans n'importe quelle boutique ça pourrait venir du théâtre ça pourrait ça pourrait tu te dis que oui ça pourrait elles ont été coupées la longueur de la corde ne doit pas être très grande pour juste attacher quelqu'un oui ça a servi juste à lui ligoter un petit tour pour les pieds un petit tour pour les mains et il a été baillonné et donc tu peux voir que ça ça a été coupé sûrement par l'homme de sécurité que tu avais envoyé qui était allé chercher métaigné il l'a trouvé comme ça il l'a trouvé inconscient il ne l'a pas précisé oui il l'a trouvé inconscient en effet tout comme l'acteur d'accord est-ce que c'est un objet du bureau qui a servi à assommer métaillé en farfouillant non tu vois qu'on n'a pas utilisé d'objet en fait pour assommer oscar ah bon non on l'a fracassé contre quelque chose dans le bureau un mur ils vous ont dit qu'ils ont été assommés mais ils ne vous ont pas dit comment exactement enfin ils avaient une bosse et ils saignaient quand même oui donc le choc était derrière eux oui le choc est arrivé dans leur dos donc ils ont senti un coup arriver sur leur tête par derrière ils voilà c'est voilà vu vu la situation il y a un coffre-fort dans le bureau de métaillé oui derrière un tableau ou son coffre-fort en fait il n'est pas réellement caché en fait il est oui il est derrière son bureau en fait donc les gens qui le visitent ne le voient pas mais si tu t'assoies à sa place à son bureau tu le vois sur le côté il n'a pas l'air forcé verrouillé c'est pas ben non si t'appuies voilà si t'appuies sur la poignée et tout tu peux voir que non il est toujours verrouillé et personne ne semble l'avoir fracturé pour l'ouvrir bon je laisse la suite à quelqu'un d'autre alors donc je vais faire un petit récapitulatif parce que nous allons nous arrêter là pour ce soir car certains doivent partir à minuit et que nous avons légèrement dépassé et donc nous pouvons clôturer cette première session de crime les apôtres du mal c'est